La grande opportunité pour un ré-sets. Nous croyons qu'il faut que c'est un ré-sets. C'est là où il faut aller parce que le monde d'avant s'est terminé. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. C'est le temps pour un grand ré-sets. Le grand ménage. Le grand ménage. C'est vraiment un chapitre important de cet agenda lancé par le Forum de Davos, mais qui d'une certaine façon se fait le porte-parole des élites mondialistes, sur ce volet écologique de la mondialisation, démondialisation. On va y revenir, puisque comme me l'a dit Alain, hors micro, il y a vraiment l'importance de cette idée qu'on va vers une sorte de décroissance. Est-ce que le mot est exagéré, Alain Soral ? Moi, je pense à ce mot, la démondialisation, parce que je crois que les mondialistes eux-mêmes sont en train de démondialiser sans pour autant revenir aux nations qui étaient l'alternative, c'est-à-dire le protectionnisme raisonné, etc. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas que les maîtres du capital peuvent jouer contre la croissance, d'une certaine manière. Je rappelle qu'il y a un des anciens de chez nous qui dit « Macron ne peut pas vouloir détruire l'économie, puisque c'est un gars du camp libéral ». Or, en réalité, si on a une vision dialectique, pareil, du capital et du libéralisme, on voit bien que c'est toujours une alternance de périodes de croissance et de profits, et puis on a donné de crises, qui sont en général des crises de la surproduction, d'ailleurs. Et en fait, si par exemple on remonte au Club de Rome, on voit bien que les maîtres du capital, qui eux ont une vision dialectique de l'économie, c'est très important de l'avoir, comprennent que le libéralisme est intrinsèquement une alternance de croissance et de crise, parce que la croissance produit des contradictions internes qui amènent à la crise. Et leur jeu à eux, c'est de se tenir des deux côtés de la chaîne et de rester les maîtres du jeu, aussi bien dans la période de croissance où on fait des profits, que dans la période, je dirais, de crise, qui est toujours une période de décroissance, où il faut casser. C'est de la surproduction, il faut casser. Et c'est pour ça qu'ils sont à la fois dans le Club de Rome, pour se préparer à gérer, on va dire, la décroissance, et aussi dans la logique de croissance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer les deux. Il y a une unité dialectique, et les maîtres du capital, leur truc, c'est d'être des deux côtés de la chaîne, c'est un peu comme un accordéon, et de quoi qu'il arrive, c'est-à-dire en période de croissance, en période de décroissance, de rester les maîtres du jeu et même de continuer à gagner, puisque effectivement, en période d'effondrement de l'économie, les maîtres du capital ramassent les morts. Et ce qu'il faut, c'est être ceux qui déclenchent, qui ne subissent pas, je dirais, la crise, mais en fait, qui l'anticipent et qui gagnent sur la crise. C'est le principe de la crise de 1929. La crise de 1929 a été le moment d'une énorme concentration de capital au niveau de la banque, puisque la Fed a ramassé les morts de toutes les banques locales qui ont disparu. Alors on analyse toujours historiquement cette crise de 1929 comme une faute stratégique du pouvoir, qui avait le pouvoir sur la création de monnaie, alors qu'en fait, ce n'est pas une faute due à l'incompréhension du système, c'est le moyen à un moment donné de comprendre quand la bulle va bientôt péter, et que c'est le moment effectivement d'anticiper, d'eux-mêmes de choisir le moment où elle va péter, pour ramasser les morts. C'est le principe du ballon qu'on gonfle, il y a celui qui sait exactement le moment où il va falloir donner la dernière petite poussée d'air pour que le ballon pète. Et il faut être les maîtres du jeu dans les deux temps. Et c'est pour ça que je dis qu'en ce moment, on est dans un processus de démondialisation, et évidemment, cette démondialisation, on ne peut pas la vendre en disant voilà, les maîtres du capital, comme ils ont eu besoin à un moment donné de lancer la mondialisation. Et je rappelle que la mondialisation, c'était à la faveur de la chute de l'URSS et du bloc soviétique, une extension du marché et de la logique du marché en faisant rentrer des joueurs, et aussi en faisant rentrer des clients. Et n'oubliez pas que cette extension du marché, c'est toujours une démocratisation en apparence, puisque plus on fait rentrer de clients, plus on fait baisser le niveau de richesse du client. On n'augmente pas un marché en faisant rentrer plus de riches, on augmente un marché en faisant rentrer plus de monde, et qui dit plus de monde, dit plus de pauvres. Ça veut dire que là, on peut réutiliser des concepts marxistes, que plus on ouvre le marché, plus on ouvre aussi la concurrence, plus on fait aussi baisser le taux de profit, et à un moment donné, on bascule dans quelque chose qui n'est plus rentable. Et le meilleur exemple que je vais donner tout de suite, c'est par exemple, la crise sanitaire en ce moment, si on l'apprend comme ça, a une conséquence immédiate, c'est que les gens ne doivent plus voyager, parce qu'on a bien dit que c'est le voyage qui propageait le virus. Et d'ailleurs, cette mutation pandémique vient beaucoup du fait qu'aujourd'hui, les gens bougent énormément, notamment par l'avion. Et on voit bien que cette stratégie actuelle, justifiée par la lutte contre la pandémie, a pour conséquence de casser le transport aérien. Et en réalité, quand on regarde le transport aérien, avec sa mondialisation et le low cost, c'était devenu un secteur totalement déficitaire. Et surtout, le low cost pénalisait, on va dire, les compagnies aériennes traditionnelles, qui étaient des compagnies qui jouaient sur le prestige et la bourgeoisie supérieure. Et donc, on voit bien que cette logique de démondialisation est maîtrisée aussi par le capital pour sortir de cette période qui n'est plus rentable, où la massification des échanges, la démocratisation du client, qui n'est pas la démocratisation politique, ne rapporte plus d'argent, mais en coûte. Et vous verrez que si on regarde chaque secteur, il y a cet indice-là. Et donc, moi, je crois que le concept important à maîtriser aujourd'hui, c'est le concept de démondialisation qui est maîtrisé par les mondialistes et qui est, dans une logique dialectique, la conséquence, on va dire, hegelienne du mondialisme. Et ça veut dire que les mondialistes, en ce moment, ont besoin de démondialiser pour rester les maîtres du jeu et surtout ne pas perdre d'argent, d'une certaine manière. Et après, pour introduire le sujet plus directement, pour justifier cette décroissance, en réalité, cette contraction de l'économie mondiale qui ne va pas être problématique pour tout le monde, on va mettre de côté le terrorisme, parce que le terrorisme, c'est plutôt sur la surveillance et la baisse de nos libertés individuelles. Mais par contre, sinon, il y a deux, effectivement, vecteurs très efficaces. On en a parlé la dernière fois, évidemment, c'est le virus qui, en ce moment, tire la pôle position, mais aussi le réchauffement climatique anthropique. C'est-à-dire que cette mondialisation qui a multiplié, qui a fait grandir l'économie, la production et donc, soi-disant, la production carbone, selon la théorie officielle, elle met en danger la planète et donc ses habitants. Et qu'il faut donc, par souci écologique, dégonfler cette économie et donc démondialiser. Je pense que là, j'ai introduit à peu près le sujet et la nécessité de cette vision dialectique et de comprendre que le libéralisme est une alternance de croissance et de crise et que les maîtres du capital sont maîtres et dans la croissance et dans la crise. Alors que le bon sens populaire pourrait croire qu'ils sont maîtres de la croissance et victimes de la crise. En réalité, nous sommes, nous, toujours, à la limite, bénéficiaires à la marge de la croissance et encore, ça dépend où on est. Ça dépend si on est ouvrier français victime des délocalisations. Mais surtout, le moment de crise est dur pour les petits, mais c'est des moments de concentration de capital pour les grands et donc, c'est-à-dire qu'ils gagnent encore sur la crise. Voilà. Je pense que là, j'ai introduit le sujet et je pense qu'après, ce n'est plus tout à fait mon domaine de spécialité. Oui, donc, pour rebondir sur ce que tu disais, il va falloir faire passer la pilule aux classes moyennes, en gros. Donc, puisqu'on nous parle de décroissance en permanence, comme tu l'as dit, c'est la thèse du réchauffement climatique qui est mise en avant. Donc, la thèse du réchauffement climatique, c'est quoi ? C'est que l'émission de CO2 fait augmenter la température de la Terre et l'émission de CO2, c'est dû à la consommation d'énergie fossile qui est elle-même due à l'amélioration de l'appareil productif. Donc, il faut diminuer la production et donc, c'est la thèse que défend, par exemple, un homme, quand Jean-Marc Jean-Foucovici, qui est le spécialiste autoproclamé de l'énergie en France, on nous dit qu'il y a trop de CO2, il faut donc limiter la production de CO2 et donc, ça passera par, non pas de la croissance verte, ce qui était encore expliqué il y a quelques années. On nous disait, on va faire de la croissance verte. Je ne sais pas si vous vous rappelez les entreprises du CAC 40. On va faire de la croissance verte. Là, ce coup-ci, ce n'est même plus de la croissance verte, c'est de la décroissance verte et c'est même totalement assumé. Alors, je me suis un petit peu intéressé au cas de Jean-Marc Jean-Foucovici. Son profil sur les réseaux sociaux a explosé durant la crise du Covid. Alors, moi, je le connais depuis longtemps parce qu'il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, ce qu'il faisait, ce n'était pas si mal. C'est-à-dire qu'en fait, il réfléchissait sur la question de l'énergie, mais de façon non idéologique, en tant qu'ingénieur de base. Donc, il faut savoir que Jean-Marc Jean-Foucovici, c'est un peu le monsieur énergie dans les médias que tout le monde reçoit quand on parle d'énergie ou de climat. On parle de ce mec-là tout le temps, tout le temps. Il est tout le temps invité. Il fait un travail de labourage, de terrain incroyable. Donc, je vais quand même le présenter rapidement, ce bonhomme-là, parce que je le pense assez central aujourd'hui, en France du moins, parce que je pense qu'il y a un Jean-Marc Jean-Foucovici dans tous les pays du monde, quelque part. Donc, lui, il est né en centre de... C'est un polytechnicien X81. Donc, c'est un ingénieur généraliste de base qui a fait ensuite une spécialisation dans les télécoms. Et c'est un young leader depuis 2002. C'est le fils d'un brillant théoricien qui a été prof de physique à la fac d'Orsay qu'on appelle l'université Paris-Saclay maintenant. Alors, c'est une petite anecdote que j'ai vue sur les forums de physiciens. Son père se moquait de son fils en disant que, bon, il ne comprenait pas grand-chose à la physique, mais au business et à l'argent, il s'y connaissait pas mal. Donc, ensuite, il a commencé sa carrière en faisant des films d'entreprise. Alors, j'ai cherché longtemps. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu honteux chez lui. Vous ne le trouverez nulle part. C'est très difficile à trouver. Sur sa fiche Wikipédia, ce n'est pas écrit. Bon, c'est-à-dire qu'il travaillait dans... Il faisait des films d'entreprise. Puis, ensuite, il a travaillé comme ingénieur télécom et c'est ça qui est très intéressant où il s'est spécialisé sur les conséquences du télétravail et ce, dès 1990. Il avait déjà vu qu'il y avait des conséquences sociales sur le télétravail et la justification, c'est qu'il y a trop de déplacements en Ile-de-France, en France toujours, de toute façon, dans tous les pays occidentaux. Il faut donc généraliser le télétravail pour limiter les déplacements. Donc, d'emblée, il était déjà un peu là-dedans. Il est ensuite rentré à l'ADEME. C'est une agence par un public de maîtrise de l'énergie. Bon, c'est... Ce n'est pas vraiment des scientifiques. C'est plutôt des gens qui font des rapports, qui brassent des docs, qui font de la réglementation. Donc, ce n'est pas vraiment un scientifique. D'ailleurs, on le présente toujours comme un scientifique, mais il est faux. Il n'a rien produit scientifiquement. Il n'a jamais publié d'études là-dessus. C'est plus quelqu'un qui brasse des stats et des docs que quelqu'un qui est à l'origine d'un programme d'ingénierie clair et net. Il n'a pas développé le programme électronucléaire français. Il a ensuite fondé, en 2007, un cabinet de conseil qui s'appelle le Carbon 4. Alors, Carbon 4, ça fait référence à une des préconisations du GIEC qui est de réduire d'un facteur 4, c'est simple, les émissions de CO2 dans tous les pays du monde, voire d'un facteur 9 ou 10 dans les pays les plus avancés comme nous. Donc, c'est son cabinet de conseil. Alors, je vous invite à aller visiter sa page, la page de ce cabinet de conseil qui est basée dans le 9e arrondissement où il y a tous les cabinets de conseil un peu comme ça. Ils sont 50 dans la boîte. Il y a 3 seniors. Alain Grandjean qui est un X-ENSA. Donc, lui, c'est un statisticien. C'est un polytechnicien qui a fait des stats. Il y a Jean-Marc Jancovici qui est un X-Télécom. Le 3e, c'est Laurent Morel qui vient de Central Paris qui est spécialiste banque et financement. Donc, il y a 3 seniors. Ensuite, il y a 50 personnes, tous des jeunes. Ils ont tous, vous regardez les têtes sur leur granigramme, ils ont tous moins de 25 ans. Entre 25 et 30 ans. 32 hommes et 21 jeunes femmes. Donc, ça a tout à fait la structure d'un cabinet d'avocats. Vous avez 3 gros bonhommes qui encaissent le poignon et 50 petits gars qui sont des petits grouillots qui font du travail de sape. Il faut voir que lui, Jean-Marc Jancovici, c'est un ingénieur mais c'est aussi un énorme conférencier. Il fait des conférences dans toutes les écoles d'Ile-de-France. J'ai ici une liste impressionnante. Il a invité qu'un conférencier à l'ESSEC, Sciences Po, HEC, Centrale, Agro-ParisTech, Panthéon-Assas, Mines, Télécom Paris, l'INSTN, l'Institut National de Technique Nucléaire, l'ENS, Normale Sup, Arrêt Métier, École des Ponts. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il fait un travail d'évangélisation auprès d'une jeunesse, des jeunes ingénieurs qui rechignent à faire des sciences dures de plus en plus, maths, physique, parce que c'est dur et qui se trouvent tous embrigadés dans des projets d'écologie, mais PowerPoint, moi j'appelle ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sciences dures et lui, Jancovici, il travaille à faire un long, long travail d'évangélisation. J'emploie le terme d'évangélisation, ça vient de la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles tendances à faire passer, il faut à tout prix convaincre les plus jeunes parce que maintenant, ils vont rentrer dans des cabinets à 70, 110 cas, ils sont contents et ils font la publicité de toute cette décroissance verte parce que eux, ça ne va pas les toucher. D'ailleurs, je regardais tout à l'heure une vidéo de Jean-Marc Jokovici, il disait c'est le smicard le problème, nous, c'est pas notre problème, de toute façon, ça ne changera rien à notre vie, on pourra toujours voyager. Par contre, les smicards qui vivent comme des nababs, c'est son mot, parce qu'il compare le mode de vie d'un smicard d'aujourd'hui à ce qui était un châtelain il y a trois siècles en disant qu'un smicard d'aujourd'hui consomme bien plus d'énergie qu'un châtelain il y a trois siècles, mais c'est des comparaisons un peu fallacieuses. Le smicard français, grâce à l'énergie, vit aujourd'hui comme un nabab. Et même le mode de vie du smicard français, ça qu'on va voir dans pas longtemps, n'est pas durable. C'est-à-dire qu'il est déjà trop élevé par rapport à ce que la nature est capable de nous offrir en combustible, en capacité d'épuration du CO2, etc. Voilà, donc pour présenter le personnage, c'est le monsieur énergie qu'on voit sur tous les plateaux, alors autoproclamé. Sa première casquette, c'est le consultant PDG, le fondateur associé du CarbonCat, qui est vraiment le cabinet de conseil qui conseille toutes les boîtes du CAC 40. Tous ses clients, c'est les boîtes du CAC 40, c'est les gros. Transport, Thalys, CAC, CNCF, EDF, Enedis, toutes les boîtes. Il a un autre projet qui s'appelle The Shift Project. Alors déjà, shift, ça veut dire décalage en anglais, ça veut dire solution un peu brutale, c'est-à-dire on décale d'un coup l'économie d'un pays. Alors c'est un think tank, et ça c'est totalement assumé, dont le but est de réfléchir sur le lien entre PIB et énergie, sur des indicateurs alternatifs au PIB, qui est selon lui un mauvais indicateur, ça va vous le voir, et sur le prix du carbone, réfléchit sur le prix du carbone. Donc en fait, il a un petit peu inspiré toutes les lois de transition énergétique, il propose des réglementations, j'en ai trouvé une de tout à l'heure, en 2014, par exemple, il a proposé le passeport énergie. Vous achetez une maison, vous achetez une maison d'occasion, il faut passer par un cabinet de conseil qui va évoluer pour 400 euros, la structure, comment dire, l'isolation, les choses comme ça, et on va proposer des devis, pour l'instant, ce n'est pas obligatoire, mais ça pourrait le devenir à l'avenir. Il a écrit un manifeste pour décarboner l'Europe en 2017, qui a été signé par 2500 gros bonnets, dont 80 PDG du CAC 40, donc c'est quelqu'un qui est très proche des milieux d'affaires, dont le but, le manifeste pour décarboner l'Europe, c'est arrivé à la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire qu'en 2050, l'Europe doit émettre 0 g de CO2. Ça va être un peu difficile. Mais parallèlement, depuis la crise du Covid, il s'est rendu compte qu'il y avait un autre problème, c'est-à-dire qu'avec le télétravail, c'est là où c'est assez cocasse, donc on oblige les gens à racheter ses oeufs, mais en même temps, ils se rendent compte que l'empreinte écologique du trafic Internet a explosé. Donc il parle maintenant de sobriété numérique, c'est-à-dire qu'en fait, il nous oblige à rester chez nous, mais en plus, il ne faut pas trop consommer de trafic Internet. Donc ça va devenir un petit peu contradictoire. Voilà ce que je voulais dire sur ce personnage qui me semble un petit peu, comment dire, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est quand même... Si, si, on le voit sur tous les plateaux, ce serait difficile de l'éviter. On le voit sur tous les plateaux. Surtout que comme tu l'as dit, Jérôme, il est à la croisée des chemins de la question du télétravail, de la question énergétique, de la question du carbone. Alors pour nos auditeurs, pour qui peut-être certains de ces concepts sont encore un peu du chinois, je vous renvoie à l'émission que nous avions réalisé avec Jérôme, justement comme invité. Il y avait également présent sur le plateau l'ingénieur Camille Vert qui est à la fois EDF, Télécom, il a un très beau CV, un très beau... Enfin, c'est un premier de la classe quoi. Et nous avions fait une émission, pourquoi tant de haine, sur la question du réchauffement climatique anthropique. Justement, là on ne peut pas refaire toute l'émission pour donner les armes à nos auditeurs sur la question du réchauffement climatique, sur la question évidemment du réchauffement climatique anthropique et sur la question du carbone, le carbone prétendument un polluant alors qu'évidemment ça c'est vraiment le principe initial qui est un principe faux. Il y a 38 000 milliards de tonnes de carbone dans l'océan sous différentes formes qui dégagent sous forme de CO2. Voilà. 38 000 milliards dans la végétation et les sols, 2500 et dans l'air presque 900 et le total, le cumul des émissions de carbone depuis le début de la révolution industrielle fait moins de 1% de ce carbone qui circule entre l'océan, l'atmosphère et la végétation. Voilà. 1%. 1%. Et par ailleurs... Par ailleurs le CO2 et le carbone en général c'est aussi une des briques essentielles de la vie. Votre corps c'est du carbone plus de l'eau. C'est H2O. C'est la formule même des sucres et de tout ce qui vit sur Terre. Et c'est produit par de l'eau, du CO2 et de la lumière solaire par la photosynthèse. Et il est très remarquable que la production primaire de la végétation qui a été retracée par des Australiens publiés en 2020 montre qu'il y a une augmentation de presque 40% de la productivité de la végétation depuis l'an 1900. 40%. C'est-à-dire que nous avons une végétation et plus à manger pour tous sur Terre puisque la végétation fournit aux herbivores qui fournissent aux carnivores qui fournissent à ceux qui mangent les carnivores, etc. Et vous avez donc une augmentation extraordinairement bénéfique de la productivité primaire de la végétation et ceci d'ailleurs n'est pas très contesté et masqué par le GIEC dans ses rapports. Ils ne contestent pas. Ils contestent pas, ils tournent autour. Ils contournent. Ils appellent ça le verdissement et ils ne contestent pas. Le verdissement est bien montré par les satellites depuis 40 ans. Donc ça veut dire que là aujourd'hui la masse, la biomasse en fait ne cesse de croître sur la planète. La biomasse croît à proportion de la teneur de l'air en dioxyde de carbone. Il y a plus de forêts en France aujourd'hui qu'il y a un siècle. Donc en fait, loin d'être un polluant parce que ça c'est quand même la première assertion, c'est la nourriture de tout ce qui vit sur Terre. Il faut inciter là-dessus. Le CO2, ce n'est pas un polluant. Voilà, parce que l'assertion numéro un de la thèse du réchauffement climatique anthropique, c'est que le CO2 est un polluant. Et là, vous nous dites c'est la nourriture de tout ce qui vit sur Terre. Nos poumons en sont pleins, enfin bon, peu importe. Non, c'est pas du tout un polluant. Les humains en fait en sont pleins, à moins de considérer tous les humains comme des polluants. Sauf les morts, mais bon. Ça, il faut quand même le rappeler, le carbone n'est pas un polluant. C'est simplement la base de toute vie. Tous les acides aminés sont à base de carbone. Et ensuite, c'est également le produit ou la base de toute activité de vie, c'est-à-dire, on le sait, les plantes se nourrissent de carbone et rejettent de l'oxygène ou inversement, le soir, rejettent, pardon, absorbent plus d'oxygène et rejettent du carbone. Alain Soral ? Oui, faire remarquer qu'à la base de la théorie, comment dirais-je, de la pandémie virale, le Covid copié sur l'histoire du sida, comme à la base de cette théorie sur le carbone, il y a un mensonge, je ne peux pas dire une erreur fondamentale scientifique. C'est-à-dire que la base scientifique est totalement erronée. Sur le virus, c'est évident qu'on ne peut pas avoir une vision hygiéniste en pensant que le virus est un agresseur et qu'il faut s'en débarrasser en concevant le corps comme une salle de bain en carrelage qu'il faut passer à l'eau de Javel en permanence. On se rappelle de Claude Bernard, Pasteur et fou, disant que le microbe n'est rien. Et quand on dit le microbe, c'est aussi la bactérie et le virus. À l'époque, c'était que le microbe parce qu'on n'avait pas le microscope pour voir plus petit. Et il dit le microbe n'est rien, le terrain est tout. Donc là, on a bien la réponse. Et là, c'est pareil. De penser que le carbone est l'ennemi de la vie et qu'il est porteur de mort est un contresens et une inversion scientifique totale. Jérôme ? Le CO2, c'est un gaz présent dans l'atmosphère de toute façon l'état naturel. Nous-mêmes, il y a un truc qui est un chiffre qui est peu connu que j'aime bien rappeler. C'est qu'en France, on émet environ 4 tonnes de CO2 par l'utilisation du fossile. En Allemagne, c'est 8 et aux Etats-Unis, c'est 12. Au Qatar, c'est 30. On ne voit pas la porte. Mais il faut savoir qu'un être humain uniquement par la respiration produit une demi-tonne de CO2 lui-même chaque année. Prend un individu dans la rue, il émet environ une demi-tonne de CO2. C'est-à-dire que ces chiffres-là, en fait, ils ne sont jamais mis en perspective. Ça ne veut rien dire de balourder des chiffres comme ça si on ne nous dit pas nous-mêmes combien on émet de CO2. À moins qu'on veuille nous réduire à rien. Mais ça, c'est un autre problème. Pour revenir à la thèse du réchauffement climatique d'origine anthropique, c'est quoi la thèse, brutalement ? C'est qu'en gros, on utilise du fossile depuis environ le début de la révolution industrielle. Donc, on brûle du charbon, de l'essence, du pétrole et ainsi de suite. Tout ça, ça émet un gaz qui s'appelle le CO2 et qui participe à l'effet de serre et donc qui augmenterait la température de la Terre. Or, il ne faut déjà pas rentrer dans le jeu de l'ennemi. Même cette thèse, elle est contestée même sur le point de vue scientifique. Il n'y a pas consensus. Il y a plein de mécanismes explicatifs. Il y a les paramètres orbitaux de la Terre. Bon, ça, c'est une chose. L'activité volcanique, les rayons gamma. Vous prenez, il y a des milliers de publications là-dessus. Il y a même des physiciens américains qui étaient à l'origine du programme de mesure de température de la Terre. Parce qu'on nous parle de température de la Terre déjà, mais comment ça a été fait ? Comment on l'a mesuré ? Parce qu'en fait, il y a tout ce problème-là. On mesure des températures depuis environ un siècle. Après, toutes les mesures du passé, c'est tout à fait indirect. Les mesures les plus récentes à l'échelle globale, alors il faut voir que, déjà, on mesure des températures en Europe depuis environ un siècle, mais c'est-à-dire que c'était en Allemagne, en Angleterre, en France, au tout début. Ça ne concernait pas toute la planète. Ensuite, il y a les températures du passé, on les obtient par reconstruction, donc c'est tout un bricolage, un bidouillage. Les températures globales, donc à l'échelle planétaire, ça date des années 70. C'est les Américains et les seuls Américains qui ont lancé des satellites d'observation et on mesure le rayonnement et on en déduit une température indirecte. C'est une inversion, ce n'est pas la question. C'est-à-dire qu'en fait, on a trop peu de données. Et les mêmes responsables américains, Roy Spencer et John Christie, ils ont dit de toute façon, même nos mesures, on s'est rendu compte au fil du temps que le satellite, en fonction de son vieillissement, et sur les 40 dernières années, les températures, on est obligé de les recalibrer. Toutes les courbes de température qu'on nous montre sont au résultat d'un bricolage statistique. Ce n'est pas une preuve tangible ultime. Donc voilà. Et donc, on nous dit que le CO2, c'est la seule cause du réchauffement climatique. Déjà, il y a le problème de la mesure de la température. Déjà, c'est un premier problème. Et ensuite, il y a tous les autres paramètres. Et on nous dit que le réchauffement climatique, c'est quelques degrés et même pas. Quand on dit degrés Celsius, c'est par rapport à la température absolue. On explique en physique, c'est les températures en Kelvin qui comptent. Quand il fait 273 degrés en Kelvin, ça fait 0 degrés Celsius. Donc une augmentation de quelques degrés, c'est quelques degrés Kelvin sur quelque chose qui vaut 300 Kelvin de départ. Donc c'est des variations infimes. Donc cette thèse du réchauffement climatique d'origine anthropique, elle est très fragile déjà d'emblée. Donc si on l'admet, bien sûr qu'il faut faire la décroissance verte. Mais si on la critique, ce n'est pas du tout le cas. Oui, alors un point qui me semble tout à fait important de rappeler, c'est ce que tu as sous-entendu dans ton propos, Jérôme. C'est qu'en effet, toute forme de vie, toute activité humaine, toute activité économique va conduire à de la production de CO2 partant de réchauffement, partant de destruction, je suppose que c'est ça la thèse, de l'environnement. On s'est aperçu par exemple qu'il y a reforestation. C'est vrai qu'il y a plus de CO2 aujourd'hui, ça c'est vrai. Par contre, on ne peut pas le nier. Mais c'est la nourriture des plantes. Donc il y a un verdissement de la planète. Ça, ce n'est pas du tout, ce n'est pas du lubie. Il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, donc il y a un verdissement, donc il y a reforestation, les arbres poussent plus vite et les rendements agricoles sont améliorés. Mais ça, je ne t'ai jamais dit, bien sûr. On vous dit d'emblée que le CO2, c'est le mal absolu. On en fait, en fait, un point de fixation diabolique, comme ça, et donc on ne raisonne plus. C'est tout un équilibre qui est en permanence en train de... C'est un équilibre instable, mais qui est toujours en train de se remettre sur ses pattes, si vous voulez. Donc, quelque part, c'est ça le fond du problème, c'est si on admet que le réchauffement climatique est d'origine anthropique, alors c'est vrai, il faut tout arrêter. C'est vrai. Mais s'il n'est pas que d'origine anthropique et s'il y a d'autres facteurs, ça change tout. Et d'autre part, il y a des effets bénéfiques à la production de CO2 parce que c'est des boucles de rétroaction permanente. Ce que je n'aime pas, moi, c'est le côté définitif des experts sur les plateaux. D'ailleurs, ça a sens unique toujours. On nous dit que finalement, il y en a pour... Dans 20 ans, c'est foutu, alors qu'eux, ils n'ont pas l'air très inquiets, finalement. Donc, c'est pour nous le problème et puis la population, on doit lui faire peur. C'est ça qu'il faut voir. C'est qu'en fait, eux, ils n'ont pas l'air très inquiets quand on y regarde bien. En fait, c'est une religion de type apocalyptique. C'est un peu la conclusion de notre émission passée ensemble avec Camille Vert. C'est qu'en fait, il y a un aspect vraiment religieux à toute cette histoire du réchauffement climatique anthropique. Et vraiment, on peut dire que la matrice de la peur sera été cette question environnementale. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a finalement fait que dupliquer cette crainte sur le plan du virus, mais le laboratoire, le banc d'essai, ça aura été la question écologique. Xavier Poussard de Faits et Documents ? Oui, le côté religieux, c'est pour ça que c'est toujours un peu tragique de voir des discussions de climato-sceptiques sur la réalité scientifique, etc. Je trouve qu'il y a toujours un côté tragique parce qu'en vérité, on sait, sans faire de philosophie du dimanche, mais que le religieux dans la science se niche dans le prédicat. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de science sans prédicat et c'est dans le prédicat que se niche le religieux. Et là, on voit bien que le dogme, c'est le lien de causalité entre CO2 et le réchauffement climatique. Voilà, les hommes émettent du CO2 et qui créent le réchauffement climatique. C'est ça, le prédicat. Et si vous voulez, vous ne pouvez pas en sortir. Après, vous pouvez avancer tous les arguments scientifiques que vous voulez. en fait, vous êtes dans le blasphème puisque le prédicat est religieux. Donc ça, c'est un des premiers points. Ensuite, on peut noter tout un tas de paradoxes. Moi, le CO2, à l'école primaire, on m'avait appris que c'était indispensable à la photosynthèse, donc indispensable à la vie. Ensuite, on nous demande de mettre un masque alors qu'on éjecte du CO2 en respirant. Donc normalement, on devrait tous en mourir. Donc, vous voyez, on peut, sans rentrer dans des débats scientifiques très pointus, on constate évidemment les paradoxes du prédicat. Ensuite, nous, quand on s'intéresse à cette question-là, à faire les documents, on va s'intéresser aux acteurs politiques de l'idéologie du changement climatique. D'ailleurs, qui s'appelait réchauffement et puis maintenant, qui s'appelle changement climatique. Donc déjà, dans l'esprit des gens, le réchauffement climatique, c'est cette courbe qu'on a tous vue. C'est-à-dire où... Oui, la courbe qu'on appelle en crosse de hockey. C'est ça. Voilà, exactement. Oui, parce que, si je peux me permettre une remarque, comme il y a des tas de données paradoxales qui montrent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique unifié, puisqu'en fait, la Terre, c'est différent un peu partout. Maintenant, on est passé de réchauffement climatique quand il y a des réponses qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement partout, il y a même de refroidissement à certains endroits. On dit, oui, mais c'est un dérèglement climatique, ce qui impliquerait qu'il y ait un règlement climatique. Et là, on voit bien le côté technocratique qui prend le pas sur la réalité et sur la nature. C'est qu'on voudrait nous dire en gros qu'il y a un dérèglement. Or, toute l'histoire de la climatologie comme l'histoire de la Terre, c'est des sinusoïdes, c'est des alternances de chaud et de froid. Enfin, on a appris tout ça, les aires glaciaires, les machins, etc. Et aujourd'hui, on serait sur une idée technocratique de règlement et dire, oui, il faudrait arriver plan. On voit bien qu'il y a une pensée technocratique derrière. Et ce qui est emmerdant, c'est que le dérèglement climatique, on ne le contrôle pas bien. Ben oui, mais le monde, par essence, est un dérèglement constant par rapport à une idée fantasmatique liée à l'esprit technocratique, là, il faudrait faire de la philosophie, qui serait qu'il devrait y avoir un règlement climatique. Il peut y avoir des règlements sanitaires, c'est-à-dire des règlements politiques, mais la nature s'en fout. Donc, bien voir que quand l'ennemi est acculée sur son mensonge relatif de réchauffement climatique, qui est déjà un postulat qui se discute, il dit, il passe à dérèglement climatique. Et donc, la réponse, c'est de dire, il n'y a pas de règlement climatique. Xavier Poussard ? Voilà, dans cette optique-là, pour compléter, on voit très bien à la télévision aujourd'hui, dès qu'il y a une crue, un fleuve dans le sud de la France, on vous explique que c'est à cause du dérèglement climatique. La mousson en Chine, c'est le dérèglement climatique. Là, il fait moins 20 degrés au Mexique, c'est le dérèglement climatique, si vous voulez. C'est-à-dire, la météo devient un feuilleton infernal, tendant à prouver, et à chaque fois, donc, la solution, évidemment, proposée, étant ce qu'ils appellent la décarbonation. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on s'intéresse aux acteurs de ce scénario de l'articulation CO2, réchauffement climatique, on se rend compte que c'est les producteurs d'énergies fossiles qui ont établi ce scénario. Et là, on va rejoindre ce que disait Alain Soral au début. C'est-à-dire que ce sont les producteurs d'énergies fossiles, en l'occurrence, les Rockefellers aux États-Unis, qui, dès 1972, donc, mettent en place ce qu'on va appeler le Club de Rome avec le rapport Midos, donc les limites à la croissance, où, justement, et va être théorisée pour la première fois la décroissance, la même année, toujours 1972, donc un an avant le premier choc pétrolier, on a le premier sommet de la Terre à l'ONU. Et à chaque fois, on voit un organisateur qui est un personnage qui émerge comme ça et qui est un employé des Rockefellers qui siège au comité exécutif des fondations Rockefellers, qui est Maurice Strong. Et c'est lui qui va créer la Conférence des Nations Unies pour l'Environnement, le programme des Nations Unies pour l'Environnement qui va être, en 1988, à l'initiative du GIEC. Ensuite, c'est encore lui qu'on retrouve au sommet de la Terre à Rio. et c'est encore lui qu'on retrouve en 1997 à la Conférence Mondiale de Kyoto. Et puis ensuite, avec l'âge, il laisse la place et là, on voit arriver des nouveaux acteurs également liés aux fondations Rockefeller, à la Banque Mondiale et au progressisme mondial qui vont être Nicolas Stern, donc ancien vice-président de la Banque Mondiale, ancien conseiller de Tony Blair. Donc lui, produit le rapport Stern sur l'économie du changement climatique. Dès les premiers mois, par exemple, du quinquennat de Nicolas Sarkozy, il est reçu à l'Élysée et ça va donner le grenelle de l'environnement. Et aujourd'hui, il fait partie d'un comité théodule sur l'économie du changement climatique mis en place par Emmanuel Macron. Et à tous les niveaux, on trouve ce genre d'acteurs. Je peux en citer un certain nombre, par exemple, Jeffrey Sachs qui avait mis en place la thérapie de choc dans l'ex-URSS, donc le néolibéralisme, ce qui avait causé 3 millions de morts. C'est lui qui a produit le rapport de référence qui s'appelle Deep Decarbonization Pathways Project. Et en France, vous en avez un par pays comme ça en général, donc affilié aux fondations Rockefeller. Donc en fait, les fondations Rockefeller, les fondations mondialistes et essentiellement la fondation Clinton pour le climat, essentiellement Michael Bloomberg. Donc à breuve, en fait, le représentant dans chaque pays. Donc en France, ça va être Laurence Tubiana qui est une ancienne trotskiste. À chaque fois, vous avez des profils qui n'ont rien à voir ni avec la science. C'est pour ça que ça ne sert à rien de rentrer dans des débats scientifiques, ni avec l'écologie. Voilà. Donc on est toujours sur le même type de profil des agents et qui, eux, vont être chargés via des super fondations ou des think tanks de distribuer les subventions de ces super groupes mondialistes aux ONG et aux partis écologistes. Et en fait, tous les militants écologistes donc en bout de chaîne, c'est-à-dire avec le dread et le costume péruvien que vous voyez à la télé, ou même Jadot, enfin, je veux dire, viennent tous chercher leur chèque chez le représentant des Rockefellers dans ce pays. Donc la vraie question à se poser, et Alain Soral y a déjà répondu, c'est pourquoi ceux qui ont mis en place le système des énergies fossiles et qui en ont été les plus grands bénéficiaires sont, depuis 50 ans, en train de nous imposer le récit de la décroissance via le dérèglement climatique. Alors là, je vais prendre un exemple. Je vous parlais de Nicolas Stern qui est évidemment un des grands manœuvriers du RIT-RISET. Donc rappelez-vous le rapport Stern sur l'économie du changement climatique. Pareil, il y a un rapport sans aucune réalité scientifique. Tout ça a été démontré par des tas d'économistes d'universitaires. Mais ils pissent dans un violon. Comprenez bien, c'est des gens qui sont imposés. Donc ça ne sert à rien de contester, de se demander, de produire des contre-rapports puisque ce n'est pas ça l'objectif. Et donc là, il est bien dit dans le livre Le Grand RIT-RISET que la tyrannie de la croissance du PIB prendra fin. Donc ça, je cite. « À première vue, la pandémie et l'environnement peuvent sembler n'être que des cousins éloignés, mais ils sont beaucoup plus proches et entrelacés qu'on ne le pense. Ils sont de nature mondiale et ne peuvent donc être correctement traités que d'une manière coordonnée au niveau mondial. » Donc il est question du respect de nos frontières planétaires. Et alors, pour aller plus loin, et c'est ça qui est très intéressant avec l'histoire du carbone, c'est qu'évidemment, le carbone, on l'émet en respirant. Et donc on voit bien qu'à terme, il y a la volonté de taxer l'air qu'on respire. Et là, c'est vraiment presque dit explicitement. dans le monde post-Covid, des informations précises sur notre empreinte carbone, notre impact sur la biodiversité, sur la toxicité, vont générer des progrès significatifs en termes de prise de conscience et de bien-être collectif et individuel. Donc voilà, vous serez taxés sur l'air que vous respirez et évidemment, ce sera pour le bien-être collectif et individuel. Alain Soral. Oui, je rappelle que c'est Golmat-Sax qui avait sorti l'étude préalable qui permettait effectivement non pas d'ailleurs dans un premier temps de dire qu'on va limiter l'émission de CO2, mais on va faire payer ceux qui en produisent. Et surtout, ça veut dire en gros que si vous avez une grosse bagnole qui produit beaucoup de carbone là, vous payez une vignette plus chère. C'est ça en fait. Pour l'instant, la solution, c'est de faire payer soi-disant ceux qui produisent. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça va nous amener à plus d'écologie ou améliorer l'air. Donc on voit que dès le départ, c'est un impôt. C'est une logique de l'impôt. Et deuxièmement, vous rabonder dans le sens de notre camarade, aujourd'hui, ils vous sortent des soi-disant études dans les médias, ça date de la semaine dernière, je crois, que le réchauffement climatique favoriserait la pandémie virale. Vous avez vu ? Ils ont réussi à articuler les deux. C'est vrai que quand il fait chaud, le virus se répand mieux. Donc ils sont vraiment super malins. Après, si je peux faire un peu d'histoire de ces 20-30 dernières années, on a eu quand même trois baratins qui se sont succédés ou articulés et qui à chaque fois prétendaient être de l'écologie et de la science et derrière, c'était plus ou moins une arnaque de pognon ou même une histoire des géopolitiques mondiales, ce qui est la même chose. Si on se rappelle bien, le GIEC, qui est un truc anglais, a été mis en place au moment de la grande réforme Thatcher qui consistait à casser les syndicats de gauche anglais pour aller vers le néolibéralisme et ce syndicat de gauche, c'était le charbon, c'était les mines. Et l'argument pour fermer les mines anglaises et casser le syndicalisme de gauche ouvrier anglais, c'était de dire le charbon pollue et est dangereux pour l'écologie. Et le GIEC a pratiquement été créé pour ça, pour donner une justification écologique au cassage de reins du mouvement ouvrier anglais en cassant le charbon. Il faut rappeler ça. Deuxième exemple, plus topique mais amusant, à un moment donné, on nous parlait du catastrophique trou dans la couche d'ozone. Et d'un seul coup, on nous a dit que ce qui créait le trou dans la couche d'ozone, c'était les aérosols, rappelez-vous, et les conditionnements d'aérosols. Et moi, j'avais travaillé à l'époque dans le journalisme d'enquête et on s'était rendu compte que le brevet de conditionnement des aérosols, qui est quand même un énorme marché mondial, c'est toutes les bombes à gaz là, allait tomber dans le domaine public puisque au bout de 50 ans ou 70 ans, ça tombe dans le domaine public. Et donc, il fallait dire que ça faisait un trou dans la couche d'ozone pour interdire ce conditionnement qui devenait gratuit. Et au même moment, ont été déposés des nouveaux brevets avec d'autres conditionnements qui reviennent strictement eux-mêmes mais qui, eux, n'étaient pas censés faire des trous dans la couche d'ozone. Et donc, en fait, on a renouvelé le bail d'un prix à payer sur des brevets. Vous voyez ? Et chaque fois que vous cherchez, vous trouvez ce genre de montage et d'arnaque. C'est ça qui met la puce à l'oreille. Je ne sais pas si vous en avez d'autres à proposer, mais il y en a toute une ribombée. La taxe carbone, les quotas se rendent dans le marché du droit à polluer et donc là, se met en place des fonds qui viennent de l'État à capter avec un marché du droit à polluer, des reventes et puis ça donne enfin aussi que l'escroquerie et la taxe carbone. Là, on n'est plus du tout dans l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a le type, vous voyez ? Il y a le type avec les dreads qui veut sauver la planète, l'intermittent du spectacle, mais lui, il ne palpe rien. Les types de la taxe carbone, ils n'ont rien à voir avec eux. Mais eux, ils sont dans l'écologie réelle. Eux, ils voient bien ce que c'est. Ils voient ce qu'ils peuvent en tirer et on en parlait déjà dans le précédent épisode. Vous avez des initiés qui connaissent donc la marche et qui peuvent anticiper et qui vont se glisser dans les interstices pour tirer un maximum de pognon. Oui, on se rappelle aussi de la culpabilisation du gilet jaune qui roule avec un vieux diesel polluant et il se fait culpabiliser par un type qui prend des avions toute la journée et on pouvait simplement dans la mesure carbone comparer ce que produisait comme effet carbone le pauvre mec qui roule avec son diesel pour aller bosser à 40 minutes de chez lui dans un environnement péri-péri-urbain et le donneur de leçons écologiques qui prend des avions en permanence pour faire des conférences dans le monde entier. Et simplement sur le terrain de l'ennemi on pouvait déjà les ridiculiser. Non, et puis là on va donc là on peut même aller au bout du cynisme c'est que la réponse aux gilets jaunes par Macron ça a été la convention citoyenne pour le climat qui a été présidée par Laurence Tubiana qui elle-même avait milité pour la taxe carbone donc qui a provoqué le mouvement des gilets jaunes qui avait déjà essayé de la faire passer en 2002 à l'époque ça s'appelait l'éco-taxe et ça avait été retoqué il me semble par le conseil ça a ruiné les routiers par le conseil constitutionnel et donc la réponse de Macron aux gilets jaunes ça a été la création d'un comité pour faire passer la mesure à laquelle s'opposaient les gilets jaunes. Et rappelez-vous de la phrase vous me parlez de sauver vos fins de mois moi je vous parle de sauver la planète. On l'entend le président de la république on l'entend le gouvernement ils évoquent la fin du monde et nous on parle de la fin du mois. C'est que nous allons traiter les deux. C'était un peu vous n'avez pas de pain mangez de la brioche hein ? Xavier Poussard ? J'insistais sur le caractère religieux quand tu parles d'évangélisation tu parles bien du caractère religieux c'est-à-dire que c'est toujours habillé avec du chantage émotionnel et du religieux on voit bien par exemple il y a eu l'accord de Paris sur le climat pourquoi Trump est diabolisé dès le début parce qu'il se retire de l'accord de Paris sur le climat qu'est-ce que fait le pape après l'accord de Paris sur le climat ? Il fait une encyclique l'odato si le changement c'est la grande concentration de gaz à effet de serre donc c'est officiel le pape tu vois le Vatican te le dit tu vois donc c'est pour ça que tous les climatosceptiques même s'ils sont sympathiques si tu veux quand ils remettent en cause c'est-à-dire que c'est un combat qui est perdu en vérité c'est-à-dire que presque un jour il y aura une loi guesso si tu veux du réchauffement climatique Mais c'est sûr parce que déjà ils attaquent ils critiquent ils qualifient ce que tu appelles climatosceptiques en fait qui sont simplement des climatorialistes je renvoie aux travaux de Camille Vert sur ce sujet sur ce site d'ailleurs qui s'intitule tout simplement climatorialistes.fr il les accuse d'être des négationnistes il les diabolise on est au bord de la chambre il les diabolise quand tu diabolises t'es dans le religieux ils sont diabolisés et puis surtout c'est comme les gens qui portent pas les masques on les fait menacer par ceux qui les portent moi je me rappelle je mettais mal mon masque à une caisse de supermarché et une vieille dame m'a dit c'est à cause des gens comme vous qu'on va être reconfinés c'est à dire que là aussi on crée une guerre civile on crée une guerre civile des gens qui veulent réfléchir sur le côté un peu délirant et le piège qu'il y a derrière parce que c'est nous faire payer à chaque fois on a compris et bien on les fait menacer par les autres qui pensent qu'ils luttent pour le bien par des gens qui en fait sont du côté du diable parce qu'ils sont du côté de la pollution et puis en plus avec cette idée que la pollution c'est un truc de riche d'une certaine manière alors qu'en réalité les riches c'est ceux qui ont le droit de polluer et ceux qui n'auront plus le droit de polluer ça tombera uniquement sur la gueule des pauvres de propriétaires de Maison Phénix de propriétaires de bagnole et on avait bien d'ailleurs cette phrase de l'ignobre Romain Goupil qui montrait bien que les gilets jaunes roulaient avec des vieux diesels hyper polluants et eux sont au-dessus alors qu'on se montrerait bien que si on fait un impact carbone c'est l'hyperclasse qui produit le plus bien sûr mais eux ils ont une raison de le faire c'est parce qu'ils gèrent la complexité du monde et donc forcément il y a un coût alors que le plouc doit rester chez lui aujourd'hui et là je voudrais quand même rajouter un truc important quand je parle de démondialisation il faut remonter presque je dirais au congé payé à 1936 et à la politique de Blum qui d'ailleurs copiait la politique de l'Union soviétique qui copiait la politique allemande qui copiait la politique italienne de Mussolini c'est-à-dire le social comme marché et c'est ça c'était ça l'idée c'est qu'à un moment donné les gens intelligents de la haute maçonnerie ont fait comprendre à un certain capital que donner des congés payés aux pauvres c'était étendre le marché le démocratiser le marché du loisir et qu'à un moment donné ce qui rapporte le plus de pognon c'est pas le commerce du luxe ça c'est l'époque des manufactures de Louis XIV c'est le commerce de masse et là on est arrivé au moment justement de bascule où le commerce de masse devient plus rentable et qu'il faut y mettre un terme et donc là on est en train de sortir d'une longue épopée qui commence avec les congés payés de 36 qui consiste à mettre les pauvres en mouvement et à prendre le pognon qu'ils ont mis de côté dans le tourisme de masse qui est essentiellement du transport faut pas oublier les congés payés si vous regardez bien c'est des gens qui prennent leur bagnole c'est National 7 c'est la chanson de Charles Trenet puis après Autoroute 6 et puis après avec la bascule des années 70 c'est le charter c'est-à-dire l'avion c'est de ce monde-là dont on est en train de sortir maintenant et l'idée maintenant ça rejoint ce que nous disait c'est que les riches auront le droit de voyager leurs lieux de villégiature leur seront à nouveau réservés et ils n'auront plus à se coltiner des pauvres avec des gosses qui hurlent et des glacières et des espèces de nases qui puent dans des aéroports qui par ailleurs sont magnifiques c'est la très belle architecture internationale et il faut bien comprendre que la démondialisation c'est pas la démondialisation pour tout le monde c'est la démondialisation pour le peuple et la destruction de la classe moyenne on voit bien que dans le Grand Reset il y a ces deux dimensions qu'il faut bien articuler dans l'intérêt du capital on sort du jeu des gens qui sont plus rentables et qui sont parasitaires au sens physique du terme qui sont les pauvres et on met hors de combat une classe moyenne ce qui est encore autre chose qui a un potentiel révolutionnaire et on voit bien qu'il y a cette double punition qui est appliquée en ce moment celle contre les gilets jaunes et celle contre les PME il faut comprendre que c'est une double stratégie appliquée effectivement par les maîtres du Grand Capital Xavier Poussard et ensuite Jérôme je voudrais vous interroger sur la question de l'argent parce que toute cette écologie mondialiste c'est énormément de fonds à aller chercher mais d'abord Xavier avant d'enchaîner sur l'argent c'est pour compléter ce que disait Alain Soral et ça me semble important sur la démondialisation c'est bien la phrase qui est dans le Grand Reset elle est écrite noir sur blanc la tyrannie de la croissance du PIB prendra fin c'est Davos qu'il écrit officiel Davos est décroissant et en même temps il y a ce projet malthusien et qu'il faut bien comprendre comme s'inscrivant dans le récit du réchauffement climatique tout à l'heure je vous parlais des sommets de la terre qui avaient conduit à l'accord de Paris sur le climat en 2015 je vous parlais des référents des fondations mondialistes dans chaque pays des référents climat donc Nicolas Stern pour la Grande Bretagne Laurent Stubiana pour la France et dans un de ces sommets de la terre qui a été la conférence de Copenhague en 2009 le référent pour l'Allemagne c'est-à-dire le conseiller changement climatique du gouvernement allemand historique qui s'appelle Hans Joachim Schellenhuber lui en 2009 en 2009 au sommet de Copenhague explique c'est un triomphe pour la science toujours pour la science la science c'est la religion de la modernité on ne va pas y revenir c'est un triomphe pour la science car au moins nous sommes parvenus à stabiliser quelque chose à savoir l'estimation de la capacité d'accueil de la planète c'est-à-dire un milliard de personnes qu'elles triomphe d'un autre côté voulons-nous en arriver là je pense que l'on peut faire bien mieux voilà et donc là on voit le but ultime malthusien du récit du réchauffement climatique du récit d'un récit qui est d'abord un récit mondialiste qui sert à nourrir cette idée qu'un problème global solution globale avec au fond une dernière réflexion à ce propos sur le malthusienisme c'est que je remarque que dans le débat public par exemple quand Jean-Marie Le Pen a fait remarquer depuis des années qu'il y a un problème énorme c'est vrai de surpopulation mondiale de croissance de croissance de la population mondiale qui il le dit bien qui est passé de 1 milliard à 7 milliards et puis demain on nous annonce 9 milliards etc il vient de se produire dans les 50 dernières années et en cours d'un des phénomènes les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité c'est la révolution démographique qui a porté la population mondiale en 50 ans de 2 à près de 8 milliards d'habitants lui quand il le dit c'est vraiment c'est un propos il n'est pas humaniste vous voyez mais il faut bien comprendre qu'en face ils ont fait le même constat et eux ils s'attellent à régler le problème vous voyez mais pas de façon franchement humaniste voilà non c'est certain il y a évidemment tout un volet malthusien je dirais même génocidaire dans tout cet agenda mondialiste Jérôme tout à l'heure se posait la question est-ce que finalement au bout du bout du raisonnement il y a cette question de la consommation de carbone qui est réputée être un polluant pour les pseudo-écologistes et donc pour les pseudo-mondialistes les pseudo-écologistes mondialistes mais la question en fait il faut la poser très sérieusement n'ont-ils pas pour projet de réduire drastiquement la population mondiale pour régler le problème justement Alain Soral là il faut comprendre aussi que les gauchistes et même d'une certaine manière les marxistes dogmatiques ont un coup de retard parce qu'aujourd'hui le capital n'a plus pour but d'exploiter le travailleur il n'en a pratiquement beaucoup moins besoin donc en fait c'est de s'en débarrasser c'est-à-dire que c'est plus l'exploitation du prolétariat on n'est plus dans la grande épopée de l'exploitation du prolétariat qui a duré jusqu'à Mitterrand c'est-à-dire avant on exploitait le prolétariat à un moment donné on le délocalise c'est-à-dire qu'on en fait un SDF et aujourd'hui c'est le prolétariat est un encombrant à qui en plus on a donné les droits de l'homme comme idéologie et comme rêve et dont le capital et l'appareil de production n'a plus besoin donc dès lors qu'on est dans une rationalité assez cruelle qui est la rationalité du grand capital et qu'on voit que l'immense majorité des producteurs qui en plus ne savent plus produire grand chose puisqu'on est dans un monde effectivement d'hyperspécialisation beaucoup notamment de jeunes ne savent rien foutre c'est à un moment donné le grand capital n'a pas vraiment de raison de nourrir à rien foutre des populations qui lui sont profondément en plus hostiles il ne faut pas oublier c'est là où le gauchisme a un coup de retard les gens qui pensent encore que le capital veut les exploiter le capital ne veut plus les exploiter il veut s'en débarrasser ce qui est quand même un niveau encore plus grave parce que du coup il n'a même plus de moyens de lutte le prolo il ne peut plus faire la grève il ne peut plus menacer de ne plus produire on lui dit on n'a pas besoin de toi tu vois et on n'a pas besoin de toi mais quand même il faut que tu bouffes tous les jours normalement on nourrit le prolo pour qu'il reproduise sa force de travail mais quand on n'a plus besoin de sa force de travail je ne vois pas pourquoi dans une logique rationnelle à la Laurent-Alexandre qui est la logique du capital qui a même une logique interne je veux dire qui n'est même pas discutable c'est ce qu'on appelle la dérive naturelle de l'accumulation quelque part ça se pense tout seul et bien c'est à dire que l'avenir risque d'être profondément et violemment hostile pour le populo c'est ça qu'il faut comprendre Jérôme Alzan tout à l'heure on ne l'a fait que l'effleurer mais je crois qu'on doit dire un mot de cette écologie et de cette science de cette pseudo-science sous perfusion sous subvention aujourd'hui la recherche n'en est-elle plus réduite qu'à être la prostituée des grandes firmes ? Jérôme Alzan En fait si on regarde bien ceux qui travaillent vraiment dans la science vous en connaissez eux ils la ferment en fait c'est à dire qu'en fait on ne les habite jamais ils n'ont même pas envie de discuter sur les forums c'est à dire qu'en fait il y a quand même encore besoin d'un appareil productif il faut quand même un peu chauffer les appartements on ne peut pas se permettre de tout balourder comme ça d'un seul coup donc il y a 2 kW de puissance installée par français en France on est bien quand même obligé de maintenir encore en état l'appareil de production sinon là c'est à dire que c'est le chaos donc il y a encore c'est un truc qui est peu connu mais il y a encore une industrie électrique enfin je ne parle pas de la production électrique mais des gens qui fabriquent les groupes Schneider ou Legrange enfin bon il y en a plein il y a encore une industrie qui a besoin d'ingénieurs spécialisés qui eux sont justement pas des gens qui vont faire du powerpoint mais qui travaillent dans l'industrie qui fabriquent des moteurs électriques des batteries qui s'intéressent à toutes ces questions là donc il y a quand même encore des gens alors vous allez me dire oui bah oui mais s'ils travaillent pour le grand capital bah oui bien sûr qu'ils travaillent pour le grand capital mais on ne peut pas travailler pour autre chose pour l'instant donc après si vous me dites que la science s'est dévoyée moi je dirais que ce n'est pas la science qui s'est dévoyée c'est des scientifiques qui ont perdu foi pour lesquels en fait parce que la science c'est dur en fait et donc en fait il y a de plus en plus de postes comme ça d'administrateurs de gens qui sont proches du pouvoir donc il y a une sociologie de la recherche que j'avais fait dans mon petit livre on expliquait que finalement sur deux chercheurs il y en a un qui travaille vraiment et l'autre c'est un administrateur pur et dur donc avec tous les effets de courtoisie de comment dire de courtisanerie les ministères sont remplis de gens qui ont des formations scientifiques et qui sont plus que dans le blabla d'ailleurs on le voit bien avec la crise sanitaire on voit très bien qu'il y a des médecins qui sont proches des ministères et puis ceux qui sont loin des ministères ils se font taper dessus donc je pense qu'il ne faut quand même pas dire que c'est le problème c'est que la science en elle-même c'est l'organisation de la science et si on regarde bien ce qui est intéressant c'est que les politiques s'abritent en permanence derrière la science mais ils ne veulent pas en payer les prix par contre ce n'est pas de leur faute c'est la faute des scientifiques oui mais quand même on voit que la science est dans un état de dépendance à l'égard de l'argent aussi bien de l'industrie que de l'état et d'une certaine façon aussi bien dans votre livre que dans Après l'effondrement de René Rizel je crois sur la grande bibliothèque de France on voit une grande justement une grande ancilarité de tout ce milieu à l'égard des autorités ils sont finalement assez flagorneurs ils sont suivistes ils ne sont pas très courageux la plupart c'est des fonctionnaires aussi ils n'ont pas tellement le choix donc la science est fonctionnalisée depuis les années 50-60 avant la science c'était une poignée d'individus c'était en Europe c'était au début du XXème siècle c'était quelques milliers de bonhommes en Europe pas plus c'était rien du tout aujourd'hui il y a des millions d'ailleurs il faut voir ce qu'on appelle recherche la plupart c'est des petits laborantins ils font de la R&D ils sont très loin des grands concepts donc il faudrait nuancer je pense Xavier Poussard non mais quand je parlais de science comme religion c'est la raison la science c'est la religion de la modernité mais si tu veux le scientifique lui individuellement il faut qu'il bouffe c'est comme moi j'ai rencontré récemment des grands professeurs de médecine qui me disaient écoute évidemment en privé tout le monde est pro-Raoult mais personne le dira publiquement parce que sinon tu es foutu c'est comme les professeurs d'histoire à l'université bon ils sont là pour prendre un chèque pour enseigner ou effectuer des recherches dans le sens qui est rémunérateur il ne faut pas se poser la question de savoir comment il y a une phrase comme ça qu'ont signé tous les historiens où ils se sont tous déshonorés par rapport à la logique fondamentale on ne va pas la restituer ici il ne faut pas se demander comment techniquement un tel meurtre de masse a été possible il a été possible techniquement puisqu'il a élu oui mais en fait les héros de la science ont toujours été des marginaux et en fait avec un coup d'avance sur le consensus j'ai entendu récemment un escroc qui nous disait le progrès de la science fonctionne sur le consensus scientifique c'est absolument faux le progrès de la science fonctionne sur le refus du consensus scientifique oui parce que sinon on en serait encore à contester le plus lourd que l'air c'est-à-dire l'idée très populaire au 19ème siècle qu'aucun corps plus lourd que l'air ne pouvait voler qu'on soit dans le virus ou qu'on soit dans le réchauffement climatique on est sur deux idéologies du consensus du consensus majoritaire ce qui sent mauvais mais consensus scientifique parce que c'est évidemment le scientifique est le clair la modernité c'est tout le socialisme a été scientifique quand il y avait le libéralisme dans les années 80 et qu'il y avait la bourse de Tokyo le matin tout ça était mathématique tout ça était scientifique la loi du marché était scientifique et il faut que ce soit scientifique donc c'est pour ça que le oui c'est un truc scientifique on voit bien dans les conversations c'est un argument d'autorité oui mais c'est scientifique donc voilà c'est juste ce mot là c'est une religion qu'il faut remettre à sa place et de comprendre qu'elle se niche dans le prédicat de la science et en l'occurrence du lien de causalité entre CO2 et réchauffement climatique exactement comme on peut trouver un autre prédicat sur le Covid c'est-à-dire la dangerosité du Covid etc avant de passer à la deuxième partie Alain Soral le consensus scientifique est par essence dans sa définition même idéologique en réalité voilà et le problème c'est qu'on impressionne les gens avec les mathématiques parce que c'est vrai que ça a l'air d'être apodictique et d'être hors idéologie et hors débat d'idées et en réalité c'est d'ailleurs un des sujets de mon prochain livre c'est qu'en réalité l'habillage mathématique aujourd'hui est le moyen suprême de faire passer la manipulation idéologique et là on a soi-disant la scientificité du virus et du vaccin la scientificité du réchauffement climatique anthropique ce qui est hors du sujet c'est la scientificité du terrorisme islamique là ça échappe un peu mais on peut toujours se sévère de ça quand à un moment la science se révèle impuissante on pourra toujours dire il fait trop chaud dans le désert parce qu'il y a réchauffement climatique ça leur monte à la tête ils feront le lien il y a déjà les migrants les migrants climatiques les migrants climatiques alors justement Alain une seconde je vais lancer la deuxième partie justement il y a d'autres chapitres à ce grand volet écologique ou pseudo écologique du grand reset de l'agenda mondialiste d'autres chapitres comme par exemple la réduction de la consommation de régimes carnés on a vu récemment la validation par les autorités européennes de la vente de larves aussi bien que d'insectes sur le territoire européen on sait très officiellement dans les vidéos du forum économique de Davos que les insectes seront au menu demain il y a également la question de ce dont on vient de parler la question du réchauffement climatique qui produira des réfugiés climatiques il y a également un immense mouvement en vue de la baisse de la natalité volontaire en particulier dans le monde occidental on voit même des couvertures de magazines où l'on voit des femmes avec des ventres barrés sur leur robe par exemple elles se font coudre des croix pour signifier leur vœu de ne pas avoir d'enfants c'est tout un mouvement international désormais dans tout le monde développé il y a également la question on pourrait parler peut-être plus longuement de cela puisqu'on a déjà commencé largement à élucider la question du décroissantisme des élites mais il y a aussi quand même une sorte d'aspiration à une décroissance grâce route venue des populations peut-être de tout cela les aspects les plus inquiétants sont encore celui de l'agenda des réfugiés climatiques puisqu'on l'envoie là cette fois deux agendas se rejoindre et comme fusionner Alain Soral la question pseudo-environnementale d'une part et la question migratoire pour tout dire le plan qui allergie de l'autre oui là c'est le coup de génie aussi de nos maîtres c'est que ils ont vu par exemple que ce qui était intéressant dans l'Afrique c'était les matières premières ce qu'il y avait dans le sol mais que l'Africain était dur à gérer la colonisation ça marche pas bien et la décolonisation ça coûte aussi très cher finalement et qu'en fait le rêve c'est on vide l'Afrique de ces Africains pour pouvoir gérer les matières premières sans qu'ils nous emmerdent avec leurs revendications politiques et tribales et en même temps on fait taire on calme et on punit les blancs d'Europe en les métissant de force et en produisant des luttes horizontales entre identitaires et migrants et puis effectivement on balance une grande culpabilité morale en sachant qu'on s'appuie sur le catholicisme zombie chez nous en disant ces pauvres migrants il faut les accueillir puisqu'ils meurent de faim dans leur zone géographique historique à cause du réchauffement climatique et de la désertification donc on voit bien que les mecs qui ont pensé le grand reset ils sont quand même très 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 malins très intelligents parce qu'on voit bien qu'ils arrivent à articuler un truc global où ils arrivent à nous faire passer 4 ou 5 pilules en même temps c'est vraiment c'est comme le vaccin où il y a 11 vaccins dedans c'est que ça ça a des tas de dimensions par rapport au prolo par rapport à la classe moyenne par rapport au profit par rapport au métissage forcé etc c'est gagnant sur plein de plans on parlait la dernière fois la rupture de la chaîne d'approvisionnement alimentaire qui est je pense vraiment un des concepts clés du Gris Trisette encore plus que le vaccin et le virus et articulé aux réfugiés climatiques ou aux réfugiés alimentaires qu'on va voir il faudra bien voir qui aura droit au statut de réfugié climatique et qui aura droit au statut de réfugié alimentaire et là parce que j'y ai repensé l'autre jour c'était une blague de Jamel Debout tu vois il y a 20 ans qui disait un truc qui m'avait à l'époque m'avait marqué mais il disait dans les films de science-fiction c'est marrant il y a des super blonds aux yeux bleus il y a des super blacks mais il n'y a jamais d'arabe dans les films de science-fiction et on n'existe pas et là je me suis dit mais en fait ça se trouve les Nigériens qui eux dépendent de l'aide alimentaire puisqu'ils ne produisent pas on ne produit pas de nourriture en Afrique il n'y a vrai que ça à faire mais ils n'ont pas décidé d'en reproduire bon passons donc on verra au moment de la rupture des chaînes d'approvisionnement alimentaire si par exemple les 40 millions d'Algériens qui sont dépendants de l'aide alimentaire ou les 100 millions d'Egyptiens 100 millions d'Egyptiens agglutinés sur le Nil est-ce qu'on va les faire venir avec leur islam qui est très peu soluble dans la laïcité ou est-ce qu'on va plutôt prioriser sur les gars du Ghana du Nigeria enfin Soudan des questions qu'il faudra suivre par exemple je pense qu'il y en aura qui auront moins droit au statut de réfugié climatique ou alimentaire que d'autres mais peut-être que Jamel Debbouze aura eu une prophétie une prophétie et lui il se sera métissé en passant entre les gouttes avant que le coup prêt tombe Jérôme Alzan qui dit réfugié climatique dit catastrophe climatique c'est marrant parce qu'aujourd'hui quand je travaillais sur le fameux Jean-Marc-Jean-Covici je tourne au rond mais il est tellement central voilà ce que je lis sur son site aujourd'hui donc c'est l'association Carbone 4 qui préside qui finance qui conseille tout le CAC 40 ça date de 14 janvier 2021 bonne nouvelle l'objectif de réduction annuelle des émissions de CO2 de 7,6% afin de rester sur la trajectoire promise par le GIEC a quasiment été atteinte en 2020 notamment grâce aux mesures liées à l'épidémie de Covid c'est pas fini l'année 2020 décroche cependant de tristes parnarès avec un nombre impressionnant de catastrophes naturelles cyclones typhons inondations glissements incendies sécheresse je suis un graphique avec le nombre de morts alors c'est quelques centaines de morts à chaque fois je vais juste rappeler quelques chiffres pour la France concernant les catastrophes climatiques épisode caniculaire de 1636 c'est sous Richelieu ça 500 000 morts canicule de 1718 1719 700 000 morts hiver 1709 600 000 morts ouragan le plus destructeur de tous les temps c'était sur les Caraïbes en 1781 20 000 morts donc en fait il y avait des centaines des milliers de morts en France à cause des épisodes un peu extrêmes de froid et de chaud 600 000 morts 700 000 morts 800 000 morts en France on a perdu en un siècle 3 millions de gens uniquement par des catastrophes climatiques et à l'époque il y avait 30 millions de sujets il faut quand même un peu rappeler tout ça donc les petites catastrophes qu'il y a eu cette année elles sont rien à côté de ce qui s'est passé rien qu'en France au 18ème siècle il faut quand même le rappeler oui sous Louis XIV on était 20 millions de français oui mais là il faut comprendre l'idéologie dominante c'est que bon d'abord aujourd'hui on a des images et on a le journal de 13 heures donc avant on ne les voyait pas ces trucs là les gens qui étaient à quelques dizaines de kilomètres d'un lieu où il y avait une catastrophe ils en entendaient à peine parler ce qu'on ne voit pas n'existe pas et puis aussi il y a cette idée du règlement c'est à dire que le monde est tellement technocratique aujourd'hui que pratiquement quand on vous dit qu'il y a eu par exemple 20 000 morts de la grippe ce qui est le cas une faute par rapport à une gestion technocratique qui devrait produire je dirais non pas une topographie mais un espace isomorphe qui est exactement l'espace mathématique vous voyez et en fait l'idéologie dominante qui est mathématisée à mort c'est ce qu'on appelle la technocratie c'est qu'en fait dès lors qu'il pleut trop ou qu'il fait un peu trop chaud c'est qu'il y a un défaut de gestion c'est qu'il y a une faute humaine quelque part c'est à dire qu'on n'admet plus que la réalité première du monde naturel est plutôt chaotique et est plutôt faite de contrastes vous voyez la nuit serait presque un défaut de gestion parce qu'il n'y a pas de lumière pendant des heures et des heures et on peut rien faire vous voyez et ça je crois qu'on est là aussi dans une espèce de religion scientiste, technicienne qui nous pénètre de façon idéologique sans qu'on s'en rende compte c'est qu'il faut presque faire un effort sur soi-même aujourd'hui pour se dire il meurt 650 000 personnes en France chaque année et c'est normal vous voyez et rappelez-vous que ça a commencé par punir l'automobiliste à un moment donné il y a eu une campagne en disant il est scandaleux qu'il y ait 15 000 morts par an à cause des accidents d'automobiles aujourd'hui on est descendu je crois en dessous de 6 000 alors qu'il y a deux fois plus de bagnoles qu'en 1974 mais on nous dit c'est encore 6 000 de trop c'est-à-dire que l'objectif quand même à chaque fois c'est zéro mort et cet objectif de zéro mort que les gens prennent pour un souci qu'a l'état par rapport à nous est en fait un prétexte de punition de réglementation et de police permanente en fait j'expliquais ça il y a des années les gens se foutaient de ma gueule je dis que quand on dit que la Syrie est une dictature c'est beaucoup moins dictatorial au niveau du code de la route et de la police de la route qu'en France voyez en France on vous traite de criminel si vous passez au feu orange à 4h du matin dans un carrefour où il n'y a pas eu de bagnole depuis 20 minutes si vous faites choper vous êtes un criminel et je vous garantis qu'en Suisse c'est bien pire c'est incroyable voilà et ça c'est toute cette idéologie qu'il faut comprendre qui est l'idéologie technocratique c'est que la mathématisation du monde et la comptabilité qui est la même chose demandent en réalité de la stabilité on n'aime pas le désordre et ça les gens l'ont presque intégré comme une donnée je dirais positive et effectivement quand on regarde dans l'histoire parce qu'on arrive quand même à trouver des traces il y a des périodes où la peste noire je crois que c'est un tiers de la population d'Europe qui disparaît et puis on s'en remet je veux dire après on refait des gosses et puis on admet que c'est le fatum on admet que c'est ça la nature alors qu'aujourd'hui la nature je vous dis c'est l'isomorphie la constante et l'absence d'accidents voilà l'accident qui est la norme aujourd'hui est considéré comme quelque chose qui devrait être éradiqué et on est un peu dans le zéro mort qu'on soit dans le zéro mort en faisant en sorte que l'homme il ne lui arrive plus rien moi j'ai vécu une époque où le casque n'était pas obligatoire en mobilette vous voyez et même à moto on choisissait d'en mettre un ou pas aujourd'hui c'est le casque obligatoire parce que vous pourriez vous tuer vous voyez et qu'à un moment donné l'idée c'est que tu ne dois plus mourir tu ne dois plus avoir d'accident et si tu as un accident c'est qu'il y a quelqu'un qui est en faute soit l'administration soit toi alors qu'en fait l'accident fait partie de la normalité et c'est ça que idéologiquement on est en train de faire semblant d'évacuer et c'est au nom de cette évacuation soi-disant positive qu'on est dans un état entièrement policier mais policier pour nous avec cet objectif zéro mort zéro accident voilà c'est là où on voit encore fusionner des agendas différents il y a l'agenda policier l'agenda écologique l'agenda mondialiste on voit vraiment une sorte de convergence des catastrophes Xavier Poussard oui et d'ailleurs sur le zéro mort il y a une réflexion qu'il faut faire et qui est faite d'ailleurs dans le livre du Grit Rizet j'étais très surpris de le lire en ces termes c'était sur l'Italie il disait l'Italie paradoxalement c'est facile de les confiner parce qu'en fait la société encore catholique le tronc commun et le catholicisme et la famille et l'articulation de la famille de l'importance de la famille et du catholicisme fait que c'est facile de les confiner puisqu'ils ont des règles et se respectent les uns les autres etc mais dans la phase suivante le catholicisme et la famille vont être des freins dans la phase suivante du Grit Rizet et là on voit très bien sur la prise de risque où ça a déconfiné et où les gens se sont réveillés se sont réveillés à Naples et Naples c'est une ville très très intéressante par rapport à ce que j'appelle enfin à ce qu'on appelle le principe de précaution c'est à dire que c'est une ville de 5 millions d'habitants qui vit sous le Vésuve qui manque à chaque instant d'exploser et si ça explose en 15 minutes la ville est recouverte alors qu'il faut peut-être je dis n'importe quoi 3 ou 4 heures pour l'évacuer donc si vous voulez les types vivent en sursis donc c'est pour ça qu'évidemment ils ne portent pas de casque et c'est pour ça qu'eux avec cette histoire de virus ils ont tout de suite réouvert les restaurants comparativement à une ville comme Milan je signale qu'à Milan où les gens ont vraiment respecté les gestes barrières la distanciation sociale en mettant les masques au bureau etc à Milan on vient d'interdire la cigarette dans la rue pour lutter contre le réchauffement climatique bon alors après c'est pas vrai ça c'est une blague après vous êtes en Italie donc il n'y a pas de flic pour appliquer la règle donc bon elle peut exister puis en fait c'est très souple mais bon ça dit bien les différences de mentalité et je trouve que l'exemple napolitain est vraiment significatif c'est-à-dire que pour qu'il y ait vie quelque part il faut qu'il y ait la possibilité de la mort et on voit bien aujourd'hui les gens n'ont pas d'enfants pourquoi ils n'ont pas d'enfants en Occident parce qu'ils ont peur de la mort ils ont peur il y a le virus il y a le réchauffement climatique le chômage et puis on ne veut pas renoncer à notre vie d'avant alors on regarde des séries Netflix et puis à 35 ans 40 ans 50 ans puis ils n'ont toujours pas d'enfants puis ça ne vient jamais alors que bon on voit bien des populations bien plus déshéritées qui ont des ribambelles de gosses sans se poser ce genre de questions et ça me paraît être un élément assez central de ce qu'on vit en Occident actuellement Alain Soral Où est-ce qu'on peut en France ne pas porter de masque sans se faire emmerder ? En banlieue ! Les banlieusards qui vivent à l'ancienne je dirais dans des situations beaucoup plus conflictuelles et avec un rapport au risque d'ailleurs ce soit la mobilette sans casque voire la mobilette volée je vous garantis que si vous ne voulez pas porter de masque vous vous installez dans une bonne banlieue chaude et là aucun flic ne vient vous emmerder et personne ne porte de masque et tous les gosses sont en train de jouer au foot en bas de l'immeuble à l'inverse l'idéologie bobo l'idéologie zéro risque zéro mort qui est en fait beaucoup plus mortifère d'une certaine manière même si elle est moins dangereuse d'un point de vue des statistiques policières finalement tu risques de te faire beaucoup plus chier au milieu des bobos dans des quartiers de luxe où tout est réglementé à mort et tout le monde est le flic de tout le monde sûrement à un moment donné tu te sentiras peut-être mieux en banlieue au niveau des IVA et des racailles mais au moins si tu veux tu te sentiras un être vivant avec ce que ça comporte comme risque permanent mais voilà c'est presque deux choix de vie aujourd'hui qui sont totalement j'irais désarticulés il y a vraiment aussi deux sociétés aujourd'hui c'est quand même un signe aussi de quelque chose qui sent mauvais d'un point de vue de la paix civile et de la paix sociale ces deux mondes qui ne communient plus du tout et qui n'ont plus du tout les mêmes valeurs le bobo zéro risque d'un côté et le racaille de l'autre on voit bien que les élites ont fait sécession c'est-à-dire tout le sens de ce grand reset c'est la sécession des élites dont parle depuis des décennies maintenant quelqu'un comme Christophe Erlach plutôt bien introduit dans le monde francophone d'ailleurs par Jean-Claude Michéa est-ce qu'on peut dire un mot quand même Alain Soral de ce mouvement de cette campagne internationale de dissuasion de génération de renouvellement des générations du monde occidental on voit aussi bien dans la presse féminine pour laquelle vous avez travaillé et que vous connaissez bien que dans je dirais la militance d'un nouveau genre comme Extinction Rebellion alors là ça touche quelque chose de plus d'un peu différent mais qui nous touche directement c'est de rendre et la petite Greta Trunberg nous l'a d'ailleurs bien précisé c'est de rendre responsable on va dire le mal blanc de plus de 50 ans et avec un QI de plus de 120 responsable de tout le chaos dans lequel on est c'est-à-dire que l'ère de rien on vous explique que la modernité qui était le scientisme et qui était effectivement le monde technicien qui est le monde des mal blancs a amené tout ce chaos et qu'en même temps l'écologie devrait s'accompagner de l'émasculation du mal blanc qui maîtrise bien les sciences et les mathématiques c'est de sa faute si c'est comme ça et on voit bien que remplacé par un migrant d'ailleurs le problème l'est réglé il n'a pas fait les études de maths et là on voit bien que le féminisme est mis à contribution en ce moment très violemment pour dire si on veut sortir de ce monde violent parce que le fruit effectivement de cette épopée occidentale qui est très masculine et très scientiste si on veut sortir de tout ça c'est l'écologie mais c'est l'écologie avec des femmes et des migrants ce qu'il faut enlever effectivement c'est l'homme blanc cultivé voilà puis la vraie culture en fait c'est les sciences dures le reste c'est quand même du blabla idéologique donc on revient que tout ça s'articule parce que le mal blanc cultivé c'est quand même celui qui a les moyens intellectuels de comprendre le mieux l'arnaque dont on parle en ce moment c'est d'ailleurs c'est nous on arrive à comprendre on a les moyens de défense et celui-là aujourd'hui il doit être foutu dehors par sa femme ou sa fille c'est bien fait parce que ça se fait dans les familles aussi la guerre civile dans la famille et remplacée par un migrant sympathique considéré comme un mec qui d'ailleurs qui est proche du monde animal il y a toute cette mépris racial qui s'habille en fait d'antiracisme cet antiracisme il est très ambigu parce qu'en réalité c'est dire ces gens-là sont mieux que nous parce qu'ils sont plus proches du monde sauvage et du monde animal il y a cette idée-là de l'animalisme écologique c'est pour ça que tout ça est très réversible et très ambigu ce qui est sûr c'est que la cible prioritaire de ce complot mondialiste dans sa phase de démondialisation c'est quand même celui qui pourrait expliquer tout ça et tenir tête et voir que derrière c'est un projet malthusien voire génocidaire et celui-là c'est nous le mâle blanc depuis plus de 50 ans qui a un certain niveau d'intelligence et d'intelligence effectivement dans les secteurs où c'est utile de comprendre la complexité du réel qu'on a nous-mêmes produit et celui-là il est menacé de mort par des accusations d'harcèlement sexuel permanent par les femmes et aussi menacé par le migrant qui demain sera en concurrence avec lui dans une vision de darwinisme social poussée même jusqu'au documentaire animalier ça sera un peu comme les documentaires animaliers ils ont d'ailleurs préparé à ça parce que vous avez vu qu'ils donnent des noms aux animaux maintenant Alors un dernier aspect avant de nous séparer messieurs c'est je dirais un peu de prospective est-ce que la dernière étape de cet agenda pseudo-écologique de cet agenda pseudo-écologique mondialiste ce n'est pas la fusion une fois de plus de deux agendas de l'agenda de l'état d'urgence hier sécuritaire aujourd'hui sanitaire et reprenant un slogan j'en parlais tout à l'heure de extinction rébellion demain état d'urgence planétaire état d'urgence écologique fusion de tous ces états d'urgence Xavier Poussard Alors c'est très intéressant ce que tu dis et ça me fait penser à un article du Monde qui est sorti dans les je dirais dans les développements de l'affaire du Hamel et qui grosso modo reprochait en fait au siècle si tu veux d'être trop à droite très intéressant comme article c'est-à-dire pour relier à notre sujet il y avait cette phrase qui était qui disait tout quand on prononce le nom de Greta Sunberg au club le siècle on entend des ricanements et donc en fait l'affaire du Hamel avait eu le mérite de casser ce cénacle élitiste ou on riait à l'évocation du nom de Greta Sunberg et là on est typiquement dans le grand riset c'est-à-dire que même le siècle même le siècle doit disparaître comme étant une institution trop capitaliste trop masculine trop patriarcale de droite vous voyez alors que vraiment le siècle je peux vous dire jusque-là c'était vraiment le temple de la pensée unique si vous étiez un tout petit peu souverainiste un tout petit peu un tout petit peu trop à gauche un tout petit peu trop à droite un tout petit peu nationaliste enfin vous ne rentrez pas aussi avec l'info vraiment être dans la pensée unique c'est encore des blancs qui sont issus d'une culture humaniste puisqu'ils ont un certain âge qui ont encore été formés on va dire à l'ancienne donc ça veut dire que même quand ils admettent l'arnaque du grand riset ils savent que c'est une arnaque et je pense que ce que le pouvoir de demain veut c'est des gens qui ne se soumettent pas par calcul ou par corruption mais qui se soumettent par adhésion naturelle parce que ces gens-là ne sont pas réversibles et ils coûtent beaucoup moins cher c'est ça qu'il faut comprendre c'est que quand je vois l'époque d'Ardisson par rapport à l'époque actuelle des animateurs de télé Ardisson savait ce qu'il faisait il savait qu'il trichait il savait qu'il mentait je le connais suffisamment pour vous l'affirmer aujourd'hui c'est remplacé par des gamins de 30 ans qui au premier degré adhèrent et quand ils adhèrent au premier degré ils coûtent beaucoup moins cher parce que la corruption un type il vous vend son mensonge il vous vend son adhésion et surtout il y a toujours le moment où il peut se retourner parce que trop c'est trop parce qu'il ne veut pas aller trop loin c'est pour ça qu'il y a aussi un ménage qui est fait en ce moment chez ceux qui ont accompagné je vous dis c'est l'histoire de l'accordéon et de la logique dialectique c'est ceux qui ont accompagné ce processus à un moment donné vont être dégagés eux-mêmes parce qu'ils l'ont accompagné comme une stratégie mensongère de pouvoir et qu'on a besoin de les remplacer par des gens qui y adhèrent je dirais au premier niveau et quand vous voyez l'idéologie majoritaire des campus américains qui forment les élites américaines de demain on voit très bien que c'est des entreprises de décérébrage intégral par rapport à ce que ça pouvait être il y a encore 30 ans on les apprend à être incapables de penser et à adhérer au premier degré même de façon hystérique le mot hystérique est important à toute l'idéologie dominante la plus dangereuse et la plus destructrice c'est ma fucking day off I don't come to faculty meeting anymore because of all your racism y'all decided to become educators to hold our futures in your hands so why aren't you there supporting us like where have you been I would like to go now but I also don't want to offend anyone by walking out so it would be okay if just some of us walked I don't know if you identify as white or not on a montré des vidéos de trucs de folie sur des campus américains et d'oublier que tout ça c'est quand même notre avenir voilà justement visiblement le boulot a été fait par Jancovici Jérôme puisqu'il évangélise les nouvelles générations donc les types sont complètement convaincus par avance avant même d'avoir pris leur poste de tous le nouvel agenda Jancovici c'est très simple on peut le résumer en trois points il est pro-nucléaire il est anti-fossil soi-disant à cause du pic oil donc il le justifie comme ça et il est anti-énergie renouvelable ça veut dire qu'en fait lui pour lui tout doit être électrifié en France ça prendrait une autre question on ne peut pas électrifier tout parce qu'en fait il faudrait des stocks l'électricité ça se stocke difficilement il faudrait des quantités de batteries phénoménales c'est même pas imaginable de le faire c'est à dire que lui de toute façon c'est tout nucléaire le reste on s'en fout donc le reste ce ne sera que de l'électricité et la question du pic oil il la défend bec et ongle au moment où nous sommes sur un plateau de production ça fait 5 ans que la production mondiale de pétrole n'augmente plus en fait de liquide même n'augmente plus et derrière ça va se mettre à décroître alors la question c'est sachant qu'on va quand même racler un peu mieux ce qu'on a découvert et sachant qu'on va encore découvrir des petits machins comment est-ce que ça va s'organiser ce truc là avant un déclin qui est totalement inexorable puisque c'est des maths que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas mais quand on regarde dans le détail c'est pas si clair je suis allé voir encore sur des sites de spécialistes vous avez 3 spécialistes il y a 3 avis différents et lui il dit que c'est définitif il dit qu'en 2022 c'est terminé mais il y a 4 ans il disait que c'était en 2018 exactement il y a 20 ans Algor nous disait que c'était en 2020 ça a même commencé en 75 le picoil la fin du pétrole ça se décale tout le temps est-ce que je peux déployer un peu sur le picoil parce que c'est un vrai sujet de réflexion je vous en prie Alain c'est notamment sur la théorie de l'énergie fossile on nous dit que le pétrole c'est en gros des animaux préhistoriques compressés par des milliers d'années etc il y a une théorie alternative dont on ne parle jamais qui est la théorie abiotique du pétrole et plus en fait on se penche sur cette question c'est d'où vient le pétrole plus on voit que la théorie fossile qui est une théorie du consensus est en fait assez délirante on ne se pose même pas la question pourquoi on dit fossile en réalité alors si on reprend l'histoire au début le pétrole est affleurant c'est-à-dire qu'on le trouve dans des régions où il sort lui-même du sol que ce soit au Texas ou en Arabie Saoudite et comment aujourd'hui on trouve de plus en plus de pétrole malgré tout c'est qu'on a la technologie pour forer de plus en plus profond pourquoi les russes sont devenus les leaders du pétrole c'est parce que comme ils ne croient pas à la théorie fossile qui est forcément une théorie du pétrole relativement affleurant parce qu'il ne peut pas y avoir de résidus fossiles à 30 km au fond de la terre c'est pas possible et les russes en fait sont sur la théorie alternative qui est la théorie abiotique c'est-à-dire que le pétrole remonterait de la roche-mer voilà c'est-à-dire que ça serait un élément naturel de quantité illimitée qui remonterait à la surface et donc il y a des endroits où ils remontent naturellement de la roche-mer et d'autres endroits il faut aller le chercher et en fait plus vous avez les moyens de forêt profond plus vous en trouvez c'est-à-dire qu'à 50 km il y en a partout et en fait on n'arrête pas de trouver des nouveaux puits de pétrole simplement en forant un peu plus profond alors évidemment plus tu forres profond plus c'est cher mais en réalité avec le progrès effectivement de cette technique et puis le fait que les nappes affleurantes traditionnelles commencent à se vider le problème se déplace voilà et en réalité aujourd'hui la théorie du picoil est complètement dépassée on le repousse en permanence on se rend compte qu'il y a du pétrole partout si on sait aller le chercher ce qui valide de plus en plus la théorie abiotique du pétrole qui est la théorie russe contre la théorie fossile qui est pratiquement indéfendable aujourd'hui si on creuse un peu ce que ça veut dire parce que d'ailleurs on dit énergie fossile on ne sait même pas ce que ça veut dire en réalité bah si en fait c'est des dinosaures qui donc en fait un jouet en dinosaure en plastique est un dinosaure est toujours un dinosaure en fait c'est des dinosaures qui ont cuit comment vous trouvez de l'énergie fossile à 50 km en forant dans la roche c'était valable tant que c'était de l'affleurant ou du presque affleurant et on sait aujourd'hui qu'il y a des nappes vides qui se re-remplissent en fait parce qu'il y a des failles dans la terre on n'est même pas sûr en fait de ce qu'il y a au centre de la terre c'est une projection théorique personne n'a traversé la terre de part en part pour savoir si au milieu il y a une boule de feu etc en réalité tout ça est du consensus de type projection mais on connait encore moins le centre de la terre que le fond des océans marins où on découvre des trucs tous les jours à 10 km rien qu'à 10 km et je vous dis penchez-vous sur la théorie abiotique par rapport à la théorie fossile et voyez comment Jean Covici nous a joué la carte de la fin du pétrole et donc de la transformation radicale de l'économie mondiale parce qu'il dit le pétrole est une énergie qui nous est offerte et qui est super comment dirais-je productive en énergie par rapport par exemple à la machine à vapeur qui était l'eau déjà c'est assez mensonger parce qu'il y a un énorme travail de transformation à faire qui consomme de l'énergie donc c'est pas une énergie à chercher il faut la transformer mais je veux dire toute la théorie du picoï justifiait en fait les guerres impériales au niveau de la Caspienne parce qu'il fallait aller chercher les réserves résiduelles qui restaient qui étaient l'enjeu presque de la domination politique c'était d'avoir le contrôle des réserves résiduelles et donc il fallait aller botter le cul ou maintenir l'armée américaine pas là-bas parce que si c'était pas les américains ça serait les russes etc donc ça justifie beaucoup de géopolitiques ça justifie beaucoup de militaires alors que le pétrole il suffit de l'acheter ça coûte beaucoup moins cher de l'acheter que de le voler on le sait donc il y a un énorme mensonge sur le pétrole et cet énorme mensonge premier est déjà le mensonge sur lequel est assis Jean Covichy depuis 15 ans au moins parce que moi ça fait longtemps que je le suis donc je vous invite là c'est une porte que j'ouvre intéressez-vous à l'arnaque et au pourquoi d'ailleurs de l'arnaque de la théorie du picoï et intéressez-vous à la théorie abiotique du pétrole et essayez de creuser le niveau de sérieux scientifiques de la théorie fossile du pétrole et je vous garantis que là c'est un peu comme le récentisme c'est au moins un sujet de gymnastique intellectuelle et cérébrale très intéressant parce qu'une fois de plus on croit qu'on est assis sur des domaines de certitude parce que chaque fois qu'on ne se pose pas de questions sur une des briques qui constitue le réel quand on ne s'est pas posé la question on l'admet comme valide et à chaque fois effectivement qu'on va s'intéresser à une des briques qui constitue la théorie du réel on se rend compte qu'il n'y a jamais vraiment de certitude et de consensus et que tout doit être remis en question et que souvent ce qu'on admet c'est simplement des domaines sur lesquelles on n'a pas réfléchi et moi à un moment donné justement parce que j'ai suivi Jean Covici et que je trouvais ça intéressant au départ parce qu'il était un alarmiste de la fin du pétrole et il disait qu'on n'avait pas prévu l'après-pétrole et qu'on allait avoir une chute d'efficacité énergétique puisque le pétrole qui était un cadeau des dieux avec une puissance énergétique naturelle et donnée on n'avait rien pour la remplacer demain et que donc il faudrait admettre la décroissance parce qu'on n'avait pas pris les devants alors après peut-être qu'il a dit qu'il fallait mettre tout dans le tout le nucléaire ou l'électrique etc mais dès le départ en fait Jean Covici était dans une analyse et une vision alarmiste en disant voilà c'est la fin de la manne du pétrole qui était offerte par les dieux et qui a permis la révolution industrielle on arrive au bout et on n'a rien pour la remplacer c'était sa théorie je vous garantis que plus je me suis intéressé à Jean Covici c'est pour ça que moi les commentaires que je mets sur cette vidéo c'est escroc plus je me suis rendu compte que ce mec n'était pas un penseur sérieux je pense même d'ailleurs que c'est un peu un abruti c'est à dire qu'il y a un domaine d'escroquerie puis un domaine c'est un bourrin c'est vraiment un bourrin de la technocratie pseudo-mathématique pour moi le changement climatique il a déjà contribué à mettre un million de Syriens en Europe je pense pas que les déchets nucléaires aient fait ça le changement climatique c'est un déterminant direct les Syriens ? oui le déclenchement de la guerre en Syrie doit quelque chose aux sécheresses récurrentes qui ont commencé à s'installer dans le pays et qui ont fait décroître la production agricole avec une population croissante et c'est très exactement le même phénomène qu'on a eu au Maghreb en Égypte et en Tunisie c'est pas un mec qui pense et je vous garantis qu'il y a des moyens il y a vraiment un chantier sur lequel s'amuser c'est d'ailleurs un jeu intellectuel je sais même pas si j'ai raison mais je veux dire de remettre en cause non seulement la théorie du picoyle mais qui s'appuie effectivement sur la rareté intrinsèque des réserves fossiles et tout ça ce sont des pseudo certitudes sur lesquelles on construit tous les raisonnements sur lesquels on est aujourd'hui au-delà même de la théorie de la taxe carbone on a commencé le picoyle bien avant et tout ça ce n'est absolument pas assuré d'un point de vue je dirais théorique et scientifique et ça a des conséquences géopolitiques et politiques énormes voilà et d'ailleurs Jérôme si tu veux te pencher sur la question avec ton oeil de scientifique du haut niveau ça m'intéresserait je regarderai ah oui théorie abiotique du pétrole et je te dis si les russes sont devenus leaders dans le pétrole alors qu'au départ il n'en avait pas parce que tu remarqueras que ça se déplace il y a ceux qu'on avait puis ceux qu'on n'ont plus et bien c'est parce que les russes sont sur la théorie abiotique et eux ils savent forer à 30 voire 50 km et à 50 km il y a du pétrole partout parce qu'en fait il affleure de la roche-mer tu vois enfin il remonte des entrailles de la terre et c'est une énergie inépuisable selon la théorie abiotique voilà je regarderai mais en fait cette question là m'a rarement intéressé parce que d'une part je pense qu'il y a une grande partie secrète aucune compagnie n'a n'a comment dire n'a intérêt à présenter son stock exactement il y a une partie secrète et j'aime pas quand c'est des trucs je peux pas maîtriser ça par contre sur la nature abiotique je regarderai un mot de conclusion messieurs un dernier tour de table Xavier Jérôme puis Alain avant de passer au bonus pour compléter il est évident qu'il y a des une géopolitique de l'énergie derrière cette question un peu émotionnelle du réchauffement climatique et là on a vu un exemple avec Jean Covici qui est intéressant parce qu'il est sur deux vecteurs qui sont le vecteur GIEC qui est le vecteur en fait de la guerre énergétique de l'Empire c'est à dire via les Rockefellers comme je l'ai expliqué et en même temps il a la petite spécificité qui le rend sympathique de défendre le nucléaire parce que c'est les réseaux X du commissariat à l'énergie atomique avec encore un semblant d'intérêt national et un jour je pense qu'il sera dénoncé d'ailleurs sur ce versant là puisqu'en fait il faut faire du GIEC pur voilà donc on est quand même allé assez loin dans ce troisième volet du Grand Reset et à la prochaine pour la suite Merci Xavier un mot de conclusion Jérôme Alzan je rappelle qu'on peut se procurer votre livre que les spectateurs voient depuis le début de l'émission sur la boutique de Contre Culture je n'ai pas vraiment de conclusion parce que c'est un sujet on pourra en parler des heures et des heures disons que je vois que l'écologie c'est très à la mode mais je rappelle que l'écologie c'est une science donc il faut se la coltiner il ne s'agit pas de faire comme parce que je me suis encore intéressé à ce que disait ce Jean Co je vois qu'il est suivi par le showbiz en général donc en fait c'est devenu un espèce d'animateur c'est une Instagrammeuse pour moi finalement à la fin donc moi j'aimerais bien qu'il y ait des gens sérieux un petit peu plus qui parlent de tout ça on en trouve mais ça devient des niches un peu confidentielles donc mon message c'est bosser chez vous essayez de vous cultiver sur les canaux alternatifs on va dire voilà Merci Jérôme voilà chers amis auditeurs il faut évidemment vous référer aux gens sérieux donc lisez le livre de Jérôme Alzan lisez également les travaux de Camille Vert et puis je vous renvoie encore à l'émission que nous avions fait ensemble sur la question du réchauffement climatique anthropique pour comprendre un peu mieux certains des sous-entendus de cette émission Alain Soral un mot de conclusion avant de passer au bonus un mot de conclusion c'est de voir que les maîtres du monde qui sont quand même tous off-bête et qui sont quand même une organisation collective leur but c'est de garder le pouvoir et donc d'avoir un coup d'avance et qu'en réalité ils ne pensent pas je pense le contraire de ce qu'on vient de dire nous ils le savent mais il y a deux manières quand on a compris les choses c'est soit de les offrir au plus grand nombre dans une démarche un peu chrétienne de partage ou soit de se servir de ce coup d'avance et de cette supériorité pour maintenir une position de domination avec un certain mépris pour les cons voilà c'est à peu près ça donc moi je ne pense même pas que par exemple notre présentation alternative du réchauffement climatique brutalise les maîtres de Davos je pense qu'au haut niveau de la pyramide ils savent très bien que tout ça est de l'idéologie dans le but d'obtenir des résultats politiques donc ce qui est intéressant après c'est de je veux dire le vrai travail c'est pour ça que c'est pas vraiment on peut parler des milliers d'heures sur la faille intellectuelle et scientifique de l'association production de carbone et réchauffement climatique mais c'est même pas ça le sujet le sujet c'est de comprendre comment aujourd'hui les maîtres du mondialisme ont mis en place la démondialisation pour continuer à rester les maîtres et même à continuer à faire du profit non plus sur une période de croissance mais sur une période de crise qu'il y a le profit dans la croissance le profit dans la crise et en fait c'est un peu les mêmes enfin c'est les mêmes qui surfent deux vagues différentes on va dire ou qui s'adaptent à des moments différents qui sont d'ailleurs des moments qui s'enchaînent fatalement dans une logique hegelienne et dialectique on est obligé quand on est dans la croissance d'anticiper sur la crise qui va déboucher de la croissance et ça veut pas dire qu'avant il y a les maîtres de la croissance et puis après les maîtres de la crise c'est les maîtres de la croissance c'est aussi les maîtres de la crise et eux leur truc c'est d'anticiper d'avoir un tout petit coup d'avance sur le moment de déclenchement de la crise qu'ils leur peuvent déclencher eux-mêmes quand ils savent qu'il n'y a plus d'autres moyens parce que ce coup d'avance leur permet de continuer à s'enrichir et d'augmenter leur pouvoir non plus sur la croissance mais sur la crise et pour ça étudier la crise de 29 qu'on nous présente en général comme une mauvaise réaction du pouvoir bancaire à une bulle alors qu'en réalité non ils se sont mis d'accord pour dire qu'à ce moment-là ils allaient raréfier l'argent alors qu'il fallait continuer à en mettre pour que de cette bulle naisse comment dirais-je une crise grave qu'on le voit dans les raisins de la colère qui fait que plein de mecs se balancent par les fenêtres en général des banquiers et que vous verrez que ça a produit une concentration du capital énorme et surtout l'élimination de toutes les banques régionales américaines au profit de la réserve fédérale américaine et de ses succursales vous voyez donc en fait là où je prétends que mon discours n'est pas complotiste et n'est donc pas trop rationnel selon le critère de réfutabilité de Carnap qui est une arnaque c'est un truc scientifique qui est projeté vers de l'idéologique ça n'a aucune valeur comme tous ces cons Carnap et Russel et tout ça c'est des bouffons idéologiquement et politiquement c'est de la bouffonnerie pour moi mais ça sera un autre sujet de le démontrer c'est pas que mon analyse est trop rationnelle c'est qu'en réalité j'ai étudié ces questions comme je vous dis Jean-Covici moi ça fait 15 ans que je m'y intéresse et en réalité quand on va chercher on trouve ça que je veux dire c'est pas des spéculations on voit très bien qu'il y a des réunions qui sont faites je veux dire si Davos existe si Bildelberg existe si le siècle existe c'est qu'il y a bien des puissants qui se réunissent en dehors des cercles officiels de réunion qui seraient les cercles légitimés par la démocratie électoraliste et qui anticipent parce que le principe du pouvoir c'est l'anticipation qui organisent et qui anticipent et qui ont des décisions collectives et en ce moment la grande décision collective qu'on analyse par plusieurs aspects ça s'appelle le grand reset donc aujourd'hui la question n'est même pas de savoir si on est complotiste ou pas ou trop rationnel on regarde la réalité on travaille on va chercher les sources et aujourd'hui ce n'est même pas discutable je veux dire Xavier a été le premier à lire le bouquin de Schwab écrit d'ailleurs par Manuret parce qu'il n'est même pas foutu d'écrire lui-même et on voit bien que c'est programmatique et que ça consiste bien à ce que des maîtres du monde aujourd'hui passent on va dire effectivement de la mondialisation à la démondialisation qui est en fait la continuation de la vision mondialiste il ne faut pas oublier dans une période effectivement de crise qui est totalement dans la logique du libéralisme qui je vous dis est toujours des cycles avec une alternance exactement d'ailleurs comme les cycles climatiques on est toujours dans des logiques cycliques partout il n'y a jamais de linéaire et de plan constant ça n'existe pas ça c'est le fantasme technocratique et mathématique qui est une folie en réalité tout est topographique pour s'intéresser justement à pourquoi à un moment donné un mec comme Deleuze s'intéressait par la philosophie à la topographie parce qu'en réalité la réalité du monde elle n'est pas isomorphe et plane elle est topographique absolument partout c'est-à-dire ça fait comme ça il y a des creux il y a des vagues etc ce qu'il appelle un espace strié voilà il faut surfer ce réel donc tantôt monter tantôt descendre c'est-à-dire comme un marcheur qui tantôt descend tantôt monte et non pas tenter à coup de je ne sais pas combien de pioche d'arraser le monde pour qu'il soit isomorphe et plan partout et je vous raconte que cette vision d'arrasement du monde isomorphe c'est exactement la vision de Jacques Delors et de l'Union Européenne c'est généraliser la courbure du concombre et faire en sorte que le travailleur soit le même au niveau de son idéologie de sa pratique de sa nourriture de l'Estonie à l'Irlande vous voyez il faut bien comprendre tout ça c'est dans mon prochain bouquin de voir que les mathématiques à un moment donné si on veut monter d'un cran dans le débat bon Vincent Lapierre ne pourra pas comprendre mais ce n'est pas grave c'est que les mathématiques sont un outil de maîtrise du réel et de progrès mais à un moment donné l'idéologie de mathématiques se met à ne plus comprendre sur quel objet spécifique et qui la dépasse elle travaille et à un moment donné les mathématiques doivent être au service du réel mais vouloir forcer le réel par les mathématiques et réduire le réel aux mathématiques devient quelque chose de totalitaire de dangereux et même de fou et je dirais d'irrationnel c'est ça c'est là la pensée dialectique c'est que la raison poussée trop loin devient folle et on voit très bien d'ailleurs avec si je veux prendre un exemple très simple l'égalitarisme qui est une idéologie de gauche et qui est l'idéologie mondiale générale c'est le sujet de mon livre quand on arrive à l'égalitarisme fou où on nie la différence des sexes et qu'on arrive au lgbétisme et on arrive au fait que les gosses puissent choisir leur sexualité comme si c'était sur un marché de savoir s'ils vont être hommes, femmes ou ni hommes, ni femmes là on arrive à l'égalitarisme fou et c'est là on voit bien que quand on pousse une rationalité trop loin elle se retourne et elle s'inverse et qu'il faut toujours garder en lien le réel et le rationnel c'est l'unité hégélienne du réel et du rationnel et là on est dans des périodes de folie pour les abrutis et de violence et de méchanceté pour les élites c'est ça que je veux dire mais qui s'appuient sur les mêmes excès voilà nous on fait ce travail en réalité non pas de refus du réel non pas de contestation magique magique du réel ou religieuse du réel parce que ça finit par être du magique aussi le religieux quand on s'abrite derrière des écrits eschatologiques et uniquement ça pour se battre contre la réalité ben c'est pas très bon signe non plus et donc il faut faire ce travail qu'on fait nous en ce moment de se servir de l'outil de la raison pour essayer effectivement de garder la maîtrise du réel et pas de tomber dans les deux fautes c'est à dire abandonner la raison ou confondre à un moment donné le réel avec la mathématisation intégrale ce qui s'appelle la pensée technocratique et c'est je vous parle de ça parce que c'est le sujet de mon prochain bouquin mais c'est aussi ça que ER fait et je pense qu'on est à peu près les seuls à le faire de façon aussi complète voilà et vous voyez d'ailleurs que ça consiste pas à dire que Jean Covichy nous emmerde parce que c'est un techno mais à le prendre sur son propre terrain et dire en fait finalement ce mec là n'est même pas un mec qui maîtrise la complexité du réel par l'outil mathématique et statistique c'est en fait un idéologue un charlatan et d'une certaine manière un corrompu et moi je dis en dernière instance je le ressens profondément quand je regarde ces conférences c'est un peu comme Laurent Alexandre c'est un abruti voilà c'est un lourd dingue pour moi c'est un mec il n'est pas fin voilà il faudrait quand même là c'est Pascal contre Descartes qu'on en permanence redécouvre cet esprit de finesse cet esprit dialectique voilà c'est mon sujet en ce moment parce que je pense que ça devient absolument central et pour ça d'ailleurs on a besoin d'être plusieurs comme vous le voyez on a besoin de l'intelligence de Xavier de l'intelligence de Jérôme qui sont des intelligences complémentaires et puis la mienne qui essaye de passer de l'une à l'autre de façon souvent d'ailleurs plus intuitive que scientifique voilà voilà ce que je dirais pour essayer de prendre un peu de plus de hauteur encore très bien merci Alain écoutez chers amis éditeurs c'est la fin de cette troisième édition du Grand Risette ou Le Grand Ménage avec Alain Soral Xavier Poussard et Jérôme Alzan auteur contre culture pour son livre Mythe et réalité de la science que je vous recommande vivement un petit peu de conclusion de ma part je vous dirais que ce que je retiendrai de cette émission c'est cette convergence de si nombreux agendas dans ce Grand Risette qui semble fusionner la question financière qu'on a vu lors du premier volet la question du mondialisme évidemment la question de l'écologie comme on l'a vu aujourd'hui également la question migratoire comme on a pu l'évoquer même si ce sera probablement l'objet d'une autre émission et la question virale camarade évidemment la question virale merci Alain je vous propose de nous quitter désormais et on se retrouve de l'autre côté pour les bonus chers amis auditeurs un journaliste s'achome ou bien c'est une putain son médiocre confort justifie son tapin ses infos c'est de l'exclamant il nous excèque donc il nous manque pour le choix qu'il a fait de la voix c'est navrant il déteste les gens il déteste les gens Chesterfield et mes rédactions connaissent toutes ses positions toujours soumis jamais pacif idées de toutes les occasions il a modelé son existence il a su saisir sa chance il est parti en guerre contre ce monde de prolétaires il a détruit le sens en un sens